Bienvenue à tous et toutes d'être venus aussi nombreux par le beau soleil qu'il y a aujourd'hui parce que s'enfermer pour une conférence par ce beau temps, c'est extraordinaire, il faut saluer cette performance et surtout pour écouter ce que vous allez entendre, c'est une autre performance. Donc le sujet d'aujourd'hui s'appelle les Anunnaki, les secrets de la planète fantôme. Ne vous effrayez pas de ce titre un peu de science-fiction, la planète fantôme c'est la planète Nabiru qui est mentionnée dans les tablettes sumériennes et donc c'est une planète que les astronomes n'ont jamais vue dans les télescopes donc elle est appelée planète fantôme parce qu'on ne la détecte pas, mais certains croient dur comme fer à son existence, elle traverse le système solaire et même plusieurs systèmes solaires dans notre galaxie. Bon, et donc elle est à l'origine de nombreux mythes astraux, etc. de l'Antiquité. Alors cette conférence est un peu particulière parce que c'est un sujet qui n'est quasiment jamais traité sinon dans le cadre de toutes ces personnes qui s'intéressent aux ovnis, aux extraterrestres, ces bons visiteurs du passé, ce qu'on appelle les anciens astronautes et à la théorie des aliens. Donc en général c'est toujours sujet à caution, c'est toujours de la science-fiction, c'est toujours des superstitions. Alors que là, dans cette conférence-là, bien sûr, elle est liée à toutes les mythologies anciennes, au mythe babylonien, au mythe sumérien, au mythe égyptien, à tous les mythes un peu de la planète parce que ces Anunnaki se sont répandus en fait sur toute la planète. Ils croient le monde entier, ils avaient le moyen de déplacement que nous on n'a pas. Alors c'est l'une des histoires les plus étranges, qu'ils soient en ésotérisme. Bon, vous vous expliquerez à la fin pourquoi les maîtres de la tradition primordiale ne cautionnent pas, ne trouvent pas ça, disons, traditionnel. En gros, il y a des choses d'ailleurs qui ne sont pas prouvées, vous verrez. D'autres qui sont prouvées, mais bon, il faut voir à quel courant ça se rattache. Donc c'est un petit peu particulier. Alors, on s'intéresse à ce genre de sujet depuis toujours, parce que vous verrez qu'il y a des traces dans les passés lointains, moins lointains, à la Renaissance où on s'en occupait. Mais alors surtout aujourd'hui, surtout depuis les années 50-60 et jusqu'à aujourd'hui, et de plus en plus, maintenant on fait des études entières là-dessus. Alors tout le monde ne va pas rattacher ces mythes et ces Anunnaki à toutes les mythologies et à tout l'ésotérisme, mais en fait il y a un lien. Et donc ça pourrait, comme l'histoire de Rennes-le-Château, faire traiter de dizaines et de dizaines et de dizaines de sujets. Puisque ça peut avoir rapport aux mythologies anciennes, ça peut avoir rapport avec l'insymbolique, ça peut avoir rapport avec la création de l'homme, ça a rapport avec la fin des temps, etc. Et ça explique, c'est ça qui est le plus curieux, certaines choses qu'on ne comprend pas dans les religions anciennes. Par exemple, certains passages de la Bible qu'on ne comprend pas beaucoup, avec cette théorie, c'est une théorie, on explique des choses. Alors certains disent, vous voyez, tout est explicable, donc c'est vrai, ce n'est pas sûr pour autant. Et vous verrez comme l'histoire est très très complexe, il y a des moments où ce n'est plus que ce qui est vrai qu'est ce qui est faux. Alors, on va partir, comme c'est très compliqué à raconter, on va partir quand même de quelque chose de relativement simple. Qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille chez certaines personnes dans les années 60 ? C'est un verset de la Bible que tout le monde connaît. Dans le chapitre 6 de la Genèse, vous avez la fameuse phrase, « Les fils de Dieu trouvèrent que les filles des hommes étaient belles et les épousaient. » Bon, forcément, on a jasé longtemps pour savoir quels étaient les fils de Dieu. Les fils de Dieu, dans le texte, en hébreu, les Elohim. Donc les Elohim, c'est un gros X, trouvèrent que les filles des hommes, c'est nos filles et nous, des humains, trouvèrent que les filles étaient belles, il y a une question de beauté à l'an-dans, et les épousairent, il y a eu un accouplement entre ces personnes. Et ensuite, dans le verset suivant, on vous dit, « Et cela engendra des héros qui furent fameux dans l'histoire, et cela engendra aussi des monstres. » Ce croisement a donné des résultats un petit peu bizarroïdes. En fait, on s'aperçut qu'il y a beaucoup plus de catégories qui descendaient de ce qu'on pourrait appeler le croisement, parce que c'est un croisement de deux catégories quand même assez différentes. Et à la suite de ça, eh bien, s'en est suivi le déluge. Le déluge dans la Bible, dans le texte, vient juste après. Donc pour certains, on s'est dit, en gros, tout s'enchaîne. Vous avez en gros un croisement, vous avez un résultat, c'est la progéniture, et puis vous avez presque ce qu'il pourrait être entre guillemets une punition, le déluge qui balaye, j'allais dire toute la planète, toute l'humanité et d'autres êtres qui ne seraient peut-être pas forcément des humains. Enfin, les monstres en question et les humains de l'époque, tout aura été balayé par le déluge, sauf Noé, puis l'Arche, etc. D'ailleurs, l'histoire de déluge au passage, on ne va pas le refaire, pour ne pas que ça prenne trop de temps, mais j'en ai déjà parlé dans d'autres conférences. Le déluge est mentionné dans toutes les mythologies de la planète. Quand vous êtes en Amérique centrale, il y a un déluge. Quand vous êtes dans les mythologies nordiques, vous avez un déluge. Bon, quand vous êtes en Extrême-Orient, vous avez un déluge. Et bien sûr, au Moyen-Orient, à Sumer, à Babylone, en Égypte, vous avez un déluge. Vous allez dire comment ? Ah, forcément, si le déluge a été universel, il est bien certain que c'est mentionné par tous les peuples. Bon, d'accord ? Alors, à un moment, les savants se niaient. Non, ça concernait que le Moyen-Orient. Après, on s'est dit, c'est partout, donc c'est universel. Il faut qu'il y ait un sacré déluge pour qu'il soit universel. Bon, quand même. Parce que les endroits, il y a des hauts plateaux, il y a des montagnes, on peut survivre. Mais là, en gros, il y aura une remontée des eaux, on ne sait pas combien de centaines de mètres. Alors, peut-être pas en un seul jour. On dit ça en un seul jour, mais nous, vous savez qu'aujourd'hui, on est bien placés pour savoir ça. Si toutes les glaces d'épaule fondent, le nombre de mètres cubes de glace est tel que les océans remontent de 100 à 150 mètres. Forcément, le nombre de kilomètres carrés de côtes de noyer, plus les déplacements de population, fait une catastrophe mondiale. Alors, est-ce qu'il s'est passé un truc dans ce genre-là ? Sauf que, bien sûr, ça se dégrade au fur et à mesure des années du réchauffement. Tandis que là, il y aurait une catastrophe tout d'un coup. Vous allez voir comment on l'explique. Dans le cadre du mythe des Enuniquis, c'est un petit peu particulier. Donc, on part de cette phrase. Donc, les fils de Dieu, appelés Elohim, trouvèrent que les filles des hommes étaient belles. Ils ont pris que les belles, en fait, parce qu'il y a eu une sorte de kidnapping entre eux et les épousèrent. Donc, visiblement, ils cherchaient à faire une procréation, à avoir une descendance, pour des raisons X, Y, que vous verrez après. Donc, le mythe commence à peu près de façon très étrange. On s'est aperçu que dans d'autres passages, il y avait toujours mention de vraiment les personnes qui n'étaient pas de chez nous. Alors, bon, ce serait trop compliqué d'aller passer en vue. Je crois que dans la conférence, les secrets de la Genèse, un truc comme ça, j'en ai raconté. Il y a des autres endroits où on se demande vraiment si les hommes qui sont sur Terre, ils rencontrent vraiment bien des humains. Bon, alors, vous savez, par exemple, quand qu'un a commis le crime, à un moment, on dit, oui, mais pour qu'il échappe à l'invendicte des gens qui veulent le tuer, on se demande lesquels. Parce qu'au départ, il n'y a qu'une famille. Et on l'emmène dans une planète, donc il est sur la Terre, on l'emmène dans une planète où vous avez deux noms différents. On l'emmène dans la planète Terre, on dit, nos traducteurs tradisent deux fois par la Terre. Ils quittent la Terre et ils t'emblent sur la Terre. Alors, la traduction, c'est, ils changent de région. Et comme le mot en hébreu n'est pas le même, on se demande si on doit faire la même planète. Bon, dans notre texte, on voit bien qu'il y a des... Dans Ezekiel, par exemple, Ezekiel voit passer le char de Dieu. Il décrit le char avec des routes surnoyantes, avec, bon, un frombissement énorme. Visiblement, il voit passer un engin volant, quoi. Alors, si Dieu se déplace dans un objet X ou Y appelé la Merkaba, il décrit, il s'est déversé, déversé la Merkaba. On a toujours jasé très longtemps de savoir ce que c'était que la Merkaba, etc., etc. Alors, on s'est dit, ça fait un peu beaucoup. Ben, bon, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre que des humains ? Alors, si on approfondit un peu ce genre de choses, vous allez en avoir quelquefois dans d'autres versets. Par exemple, si vous prenez le psaume, le psaume, c'est les chants de Salomon ou de David. On dit que David a composé pour les prières, etc., des psaumes qui étaient chantés, il y a 150 psaumes. Vous en lisez, alors, c'est des prières, c'est des louanges à Dieu, c'est des louanges à ceci. Et à des moments, vous trouvez des drôles de psaumes. Par exemple, le psaume 82, Dieu se teint dans l'assemblée de Dieu. Dieu se teint dans l'assemblée de Dieu. Il juge au milieu des dieux. Donc, vous avez Dieu qui est au milieu des dieux. Vous êtes dans un livre sur le monothéisme. C'est très, très curieux. Comme phrase, « Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité ? » Il parle donc à ceux qui sont devant lui dans une assemblée. « Et aurez-vous égard à la personne des méchants ? » « Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. » Alors là, c'est très bien. C'est Dieu tout à fait que nous connaissons dans la Bible. C'est Yahvé qui, bien sûr, est le Dieu bon qui demande des choses très, très justes et très morales. « Ils n'ont ni savoir ni intelligence. Ils marchent dans les ténèbres. Tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux. » Donc, l'assemblée qui est devant lui, Dieu leur parle et dit, « Vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. » Vous entendez lui-même qui est en train de parler. « Cependant, vous mourrez comme des hommes. » Bon. Il parlait des dieux à qui il dit « Vous mourrez comme des hommes. » « Vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi au dieu, juge la terre. » Alors, forcément, les spécialistes de l'histoire que je vous raconte d'une humanité qui serait différente ou d'extraterrestre disent, écoutez, on est dans un livre sur le modernisme. Dieu parle. Dans le texte catholique, Dieu va parler à une assemblée. Visiblement, vous avez bien écouté le texte, c'est Dieu qui parlait des dieux. Donc, les dieux sont plusieurs. Ils sont multiples. Ils sont un groupe. Bon. Si Dieu est seul, puisqu'on est dans le monothéisme, vous savez qu'il y avait, c'est le seul Dieu, c'est le Dieu unique. Vous dites, comment il peut réunir une assemblée des dieux ? Le texte en hébreu dit bien des dieux. Les Elohim. C'est un Elohim qui parle aux Elohim. Bon. C'est quand même absolument invraisemblable. La Bible traduit par un seul Dieu. Dieu parle à Dieu. Vous dites, mais... Enfin, c'est invraisemblable. Le texte est invraisemblable. Comment il peut se parler à lui-même ? Dieu tient une assemblée pour se parler à lui-même et dire, c'est bien que vous combattiez les méchants, que vous rendiez la justice, et puis, d'ailleurs, vous mourrez comme les hommes. Mais il se parle à lui-même. Il est tout seul, il n'y a qu'un seul Dieu. Vous dites, là, il y a un truc qui ne va pas. Soit il parle à des hommes. Donc, il est face à une assemblée d'hommes. Mais il ne parlerait pas comme ça. Il ne dirait pas, vous allez mourir comme des hommes s'il parlait à des hommes. Donc, il parle à d'autres dieux. Donc, vous êtes dans un psaume où il y a du polythénisme, visiblement, où on parle des fameux Elohim, toujours ceux de chapitre 6 de la Genèse. Bon, ben, les fils de Dieu, les Elohim, c'est-à-dire que les filles des hommes étaient belles. Et là, vous êtes Dieu, en gros. Mais, ésotériquement, ce sera interprété de la façon suivante. Le Dieu qui parle, et Yahvé, c'est le chef des Elohim. Et il réunit les autres Elohim. Et il leur dit, vous avez intérêt à faire le bien, vous avez intérêt à faire ceci, vous avez intérêt à protéger les hommes, bon, il est sympa, quand même. Et à la fin, il dit, mais vous mourrez comme les hommes. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ce ne sont pas vraiment des dieux. Ah si, visiblement, ils sont mortels. Vous mourrez comme des hommes, ce que ça peut vouloir dire. Ben, vous aussi, vous êtes mortels. Alors, qu'est-ce qu'on a appris en étudiant ces Anunnaki pendant la Bible ? On en parle très peu, mais dans les tablettes sibériennes et babyloniennes. Eh bien, ce sont ce qu'on appelle les Anunnaki, ou des dieux, entre guillemets, ou des anges, sont en fait des extraterrestres, appelés Anunnaki, et qui, pour les hommes, ont passé pour des immortels, parce qu'ils ont une longévité absolument extraordinaire. c'est-à-dire, en fait, ils vivraient des milliers d'années. On a quelques échos dans la Bible. Vous savez, si vous lisez la Genèse, quand il y a le listing des patriarches, on vous dit, tel patriarche a vécu 950 ans, tel patriarche, 70 ans, tel patriarche, qu'on arrive à l'un des derniers patriarches, on le déluge, c'est le fameux Enoch, il vit à 365 ans. Le nombre est assez symbolique. Vous remarquez qu'à chaque fois, ça diminue. C'est-à-dire, plus les patriarches sont proches d'Adam, plus ils vivent longtemps, en année biblique. On ne sait pas si ça correspond à nos années, notre calendrier aujourd'hui, parce qu'ils n'auraient peut-être pas le même compte du temps. Et puis, visiblement, ça serait très simple, on arrive à la durée d'une humaine, très petite. En fait, on perd un peu ce qu'on pourrait appeler une immortalité. Donc là, ces années natures auraient une longévité extraordinaire, forcément, pour un humain qui vivrait sur Terre et aurait des enfants, des petits-enfants, des arrières-petits-enfants. On verrait toujours les mêmes années natures dans le coin, on dirait, ils ne meurent jamais. Mais là, le texte vous dit bien, vous savez, vous êtes mortels, vous avez beau durer longtemps et puis être éternellement jeunes, et à un moment, piou, on passe à l'attente. Bon, et si on continue comme ça, on ne va pas le faire, parce que sinon, on ne va pas parler d'autre chose. Mais en gros, dans un psaume comme ça qui a l'air tout à fait anodin, vous découvrez une chose absolument bizarre. Si ce n'est pas interprété par un collectif de dieux, ça n'a aucun sens. Donc l'interprétation aujourd'hui, c'est que celui qu'on appelle le fameux Yahvé, eh bien, c'est en fait le chef des Elohim. Ce serait un d'Elohim parmi tant d'autres. Qu'est-ce qu'il prouverait ? Eh bien, justement, l'histoire de Yahvé dans la Bible. Si vous suivez la Bible, on en a déjà parlé, mais au début, dans la Genèse, on emploie beaucoup le terme les Elohim qui est un pluriel. C'est-à-dire, en fait, c'est les dieux qu'il faut dire. Quand on dit au commencement Dieu créa, c'est en fait les Elohim créères. En fait, le dieu singulier, c'est El, E-L, ou Eloha, singulier, Elohim, c'est un pluriel. Alors, les Elohim, ça revient à peu près 2300 fois dans la Sainte Testament. Ce qui est énorme, il y avait beaucoup plus, parce qu'à un certain moment, on va dire les Elohim, après, il y avait Elohim, et après, il y avait... Quand vous êtes dans l'histoire de Moïse, il n'y a plus d'Elohim qui compte, il n'y a qu'un y avait. Bon, c'est simple. Alors, première chose, un pluriel. Alors, on dit à des théologiens ou des partisans du monothéisme, alors, comment vous expliquer ce pluriel ? La réponse, c'est que c'est un pluriel de majesté. En gros, nous, les dieux, disons, c'est un peu comme un homme politique quand il parle aux premières personnes du pluriel, nous, disons, telle chose, en fait, c'est lui qui parle. Sauf qu'en hébreu, il n'y a pas de pluriel de majesté, donc c'est déjà bien mal parti. Puis, on ne voit pas pourquoi à un moment, Dieu parle en pluriel de majesté, puis à un moment, il parle sans pluriel de majesté, puis à un moment, il parle en son nom personnel, puis à un moment, il n'a pas de nom. Bon, il y a en guise roche absolument partout. C'est toujours un très, très aberrant comme histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est ce qu'on croit, je ne vous dis pas que c'est vrai, parce que ça va être très contesté. Mais ce qu'on croit, c'est que ces Anunnaki ont une origine dans la civilisation de Sumer. Voilà, 4-5 000 ans avant Jésus-Christ, peut-être même plus. Et ensuite, ça s'est transmis à Babylone, et ensuite, ça a été transmis aux Hébreux. Quand les Hébreux ont mis la Bible par écrit, ils ont mis la Bible par écrit au 5e siècle avant Jésus-Christ. 5e siècle, 4e siècle, ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de choses bibliques avant, qu'on connaissait avec l'histoire de Noé, l'histoire de Déluge, d'Abraham, etc. Mais la culture, comme tous les peuples de la Terre à l'époque, était essentiellement orale. Puis un jour, comme la mémoire a commencé à faire défaut, des tas d'événements étaient oubliés, on a décidé, dans toutes les civilisations, d'ailleurs, même en Égypte, avec les hiéroglyphes, de mettre par écrit. Bon, sauf que, pour les Hébreux, il est arrivé des tas de bricoles, comme vous savez, ils ont été attaqués par les Assyriens, les Babyloniens, et tout un tas de peuples, les Égyptiens, ils ont été déportés à Babylone. Déjà, la déportation, forte ancienne chez les Hébreux. Et quand ils sont revenus, comme bien sûr, il y a eu un temps d'interruption, ils sont revenus à Jérusalem, ils ont décidé de mettre par écrit les connaissances. Alors là, on s'aperçut d'une chose à peu près assez extraordinaire, c'est qu'il y avait beaucoup de mythologies babyloniennes dedans. Alors, bien sûr, jusqu'à ces dernières années, on ne s'en apercevait pas. Mais quand on a trouvé les fameuses tablettes en cunéiforme, quand on a trouvé des tas de textes anciens, qu'on a découvert les fameux manuscrits de Qumran, on s'est aperçu qu'il y avait des tas de choses qui n'étaient pas du tout la religion juive. Alors, en gros, qu'est-ce qui se serait passé ceux qui ont survécu à la déportation de Babylone ? Bon, ils ont écouté un petit peu les histoires locales. Il y avait les fêtes, bien sûr, à Babylone, la fête du Nouvel An racontait la création du monde par les dieux. Bon, et après, admis à y participer, le fameux Daniel qui était déporté à Babylone, eh bien, le roi de Babylone demandait à ce Daniel qui est juif d'interpréter ses rêves. Donc, il avait un poste très très important à la cour, vous connaissez cette histoire, on ne va pas la refaire, mais le roi de Babylone, il faisait toujours des rêves incroyables et donc, il convoquait ses devins pour les faire expliquer, il ne comprenait jamais rien au rêve qu'il faisait, il a dit, oui, mais il y a un hébreu, c'est un génie, il faut voir, il s'est interprété tout, il vient à la cour, il dit, ça veut dire ça, 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 ton rêve, et à chaque fois, vrai, il n'a pas le texte, bon, résultat, il devait être quelqu'un qui est assez important, puis vous savez que les hébreux ont été libérés de Babylone par les Perses et le roi de Perse, le fameux Cyrus, il s'est dit, vous êtes autorisés à retourner dans l'interpromise, à réoccuper Jérusalem, ils sont venus, mais avec plein dans la tête et dans les coutumes et dans des choses qu'ils pratiquaient et autres, eh bien, des choses babyloniennes qui auraient après mis dans le texte. Alors, on s'est aperçus avec la fameuse histoire de déluge. Quand vous avez l'histoire de déluge de Noé, vous avez la même histoire de déluge dans les mythes babyloniens et sémémériens, dix fois plus important en texte. L'histoire des Anunnaki, vous l'avez aussi. En gros, dans la Bible, on aurait fait des résumés de toutes les choses antérieures. En fait, la thèse actuelle, contestée par le clergé, ça va de soi, par les juifs intégristes, bien sûr, ça va de soi, c'est qu'il y aurait un mélange de mythes égyptiens, cananéens, babyloniens, chémériens dans la première Bible. D'où la panique quand on retrouve des documents très très anciens. Imaginez qu'on retrouve une Bible très très ancienne où le texte ne serait pas le même que le texte officiellement connu aujourd'hui. Bon. Par exemple, une fois, il y a un archéologue français qui fait des fouilles en Palestine, il retrouve des tablettes, c'est toute l'histoire d'Abraham. Mais une tablette est écrite en cunéiforme sumérien. Donc, Abraham était connu à Sumer, bien avant qu'il était hébreu. Parce que les sumériens sont normalement antérieurs aux babyloniens, aux assyriens, antérieurs à l'histoire d'Abraham qui, normalement, est à l'origine du peuple hébreu, un père de tous les peuples, ça veut dire, un père de Isaac, Jacob, alors il y a des choses absolument extraordinaires. Alors, comment on connaît tout ça ? Forcément, ça n'était pas connu dans les siècles précédents. C'est les fameuses tablettes en cunéiforme. C'est-à-dire que les sumériens ont inventé l'écriture, pareil, d'après les grands spécialistes du genre de choses, les plus anciennes d'écriture, les sumériens, donc vous savez, c'est fait avec des petits signes en forme de clous gravés avec un stylet sur de l'argile. Alors vous avez des petites tablettes comme ça, mais même des petites comme ça, un peu plus grandes. Et bien sûr, il y en a un peu partout, dans toutes les villes qu'on peut retrouver. Et donc, ça raconte des tas de choses. Ça peut être aussi bien des archives administratives, de calculs, de stocks de céréales, qu'une histoire mythologique, qu'un truc de comptabilité, qu'une fête locale, qu'un listing de dieux, qu'un des éphémérides de position de planète. Des choses absolument invasemblables. Alors comme on les a, vous le savez, tout ce qui a été perdu comme dans l'histoire, c'est à cause des prises de villes et des incendies. En gros, tous ces archives, c'était des sortes de bibliothèques ou de stocks dans des caves. Quelquefois, on retrouve des caves entières dans les fouilles archéologiques et on retrouve des milliers. Un endroit où on a retrouvé 17 000 tablettes en qu'uniforme. C'est-à-dire qu'elles sont cuites par l'incendie. Comme c'est de l'argile, elles sont cuites par l'incendie. S'ils sont recouverts par les gravats, les destructions, les couches de terre, etc. et qu'on retrouve ça à un autre siècle, on retrouve en fait des bibliothèques entières. On a retrouvé la bibliothèque de Ninive, la bibliothèque de Ninive pour chaque je ne sais pas quoi, tout un truc. Alors, quelquefois en Syrie, jusqu'aux événements que vous connaissez aujourd'hui, il y avait énormément de découvertes en Syrie. Alors après, bien sûr, il faut analyser et interpréter le cul-de-l'iniforme. La dispute commence. Les spécialistes ne sont jamais d'accord sur les traductions. Bon, donc on donne plusieurs versions du même texte et pour les hiéroglyphes, c'est pareil. Les hiéroglyphes classiques de Champollion n'est pas interprétés de la même façon par d'autres... C'est comme nous avec toute langue. Il y a un sens propre, un sens figuré, quelquefois deux sens figurés, quelquefois un sens symbolique. Il y a des formules, des phrases toutes faites qui veulent dire ce que tout le monde comprend. Et bien, à l'époque, il y avait ça aussi. Alors, bien sûr, pour interpréter, c'est très difficile. Cette fameuse histoire de Néaki, on dit non, votre interprétation, elle est fausse. Donc, on en est là, c'est toutes ces histoires qui font qu'il y a des allusions à quelque chose de très particulier et à une histoire très essentielle dont on ne retrouverait que des morceaux dans la Bible. Des petits morceaux. Si on prend par exemple cette fameuse histoire des Elohim dans le chapitre 6, le croisement, parce que c'est un croisement des filles de Dieu et des filles des hommes, on dit, ben voilà, alors dans le livre d'Enoch, dans le livre d'Enoch, vous avez un développement de pages et de pages et de pages de ce qui fait inverser dans la Bible. Puis les experts, les spécialistes, plutôt ésotériques, disent la chose suivante, c'est plutôt le livre d'Enoch qui est antérieur, il est premier, et la Bible en fait un résumé en une phrase. Il y a plutôt des chances que ça fonctionne dans cette direction-là, bien entendu. C'est plus facile de faire un résumé à partir d'un grand texte que d'extrapoler à partir d'une phrase tout un texte entier. D'ailleurs, le fameux livre d'Enoch, c'est un truc absolument extraordinaire. On ne peut pas parler de ça non plus aujourd'hui parce que ça ferait deux heures de conférence. Mais au début, c'est-à-dire deux siècles avant Jésus-Christ à un siècle après, le livre d'Enoch avait une cote phénoménale. Alors ça raconte des choses pas mal. Ça raconte qu'Enoch a été emmené au ciel. D'abord, on lui a fait faire le tour de la Terre. Il a visité toute la Terre puis on l'a amené au ciel et il a visité des tas de choses dans le ciel. Tout un tas de plans d'existence différents jusqu'au dixième ciel où il a rencontré, il était face à face avec la divinité sur son trône. On ne sait pas si c'est Yahvé ou si c'est le grand dieu cosmique, etc. Redescendu sur Terre, parler aux humains en faisant des révélations parce qu'il aurait appris des tas de choses. Le secret de l'écriture, le secret de l'alchimie, les symboles, un tas de choses pour renseigner aux humains. Puis il aurait eu des révélations sur toute l'histoire du monde de son époque jusqu'à la fin des temps. Et donc il va y parler. Alors déjà pour son époque, c'est un patriarche d'avant l'éluge. Puisque c'est un ancêtre de Noé, ça doit être l'arrière-grand-père de Noé, un patriarche. Il dit, il va y avoir une destruction d'humanité. Donc lui, il le savait, il prévenait un peu tout le monde. Encore l'humanité sur l'Europe, il y a encore d'autres destructions après. Eh bien, on se passionnait pour ce livre-là dans les premiers siècles. Et puis un jour, il s'est passé, ce que vous devez vous douter, c'est devenu un livre totalement pestiféré. Ça a été mis sous le coude par l'Église. Au deuxième, troisième siècle, on commençait à ne plus diffuser trop ce genre de littérature. Quatrième siècle, vous avez le fameux concile de Nicée, c'était presque le livre de Zénox, c'était Hérétique. Un autre concile en 300, je ne sais pas, 94 et quel, concile de Constantinople, interdit. Mis sous le coude, totalement enfermé, plus de livres d'Enoch. Bon, surprise au Moyen-Âge qu'il y a un théologien qui cite des passages du livre d'Enoch dans un livre. Bon, surprise à une autre époque, on en retrouve des morceaux, alors ce qu'il y en a, qu'on aurait trouvé un, recopié des passages ou trouvé un livre, etc. Puis il y a la fameuse histoire de Qumran. Quand il y a eu Qumran, qu'on a découvert dans Déjar, vous vous rappelez, tout un tas de rouleaux de manuscrits et puis en l'équivalent de centaines de manuscrits mais en tous petits morceaux c'était découplés pour nature collée qu'en fait, qu'est-ce qu'on a trouvé parmi des dizaines et des dizaines de livres de toutes sortes, on a retrouvé 11 livres d'Enoch. Donc la fameuse communauté dite des Esséniens, elle lisait quasiment plus Enoch que le reste parce que pour qu'il y ait 11 manuscrits dans le même endroit, c'est que ça avait une cote phénoménale. Alors, fameuse grotte numéro 4 parce qu'il y a plein de grottes. Alors je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Qumran ou vous ne pourrez la raconter non plus aujourd'hui parce qu'en fait, il y a plus de 200 grottes sur les parois rocheuses de la mer Morte mais il y a 11 grottes où on a trouvé des manuscrits. Mais dans la grotte 4, numéro 4, on a trouvé, c'est l'archologue qui est numéroté, on a trouvé les livres les plus aberrants qui soient. On a trouvé un livre des géants par exemple. On raconte des histoires de géants d'avant d'avant notre humanité. La fameuse progéniture des Saninaki croisés avec des humaines, c'est des géants ou des reptiliens. quand vous avez allusion à ça, vous voyez, des choses comme ça. Vous avez un livre des jubilés, je ne sais pas ce que c'est dedans. et puis, vous avez le livre sur la fin des temps qui est la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Ça raconte un truc apocalyptique. Vous avez des recueils d'astrologie avec les positions planétaires avec tout ce qui s'ensuit et des horoscopes. Donc, les esséniens dresser les horoscopes des membres de leur communauté pour voir s'ils étaient aptes à suivre une voie spirituelle ou autre. Des machins très astrologiques, très apocalyptiques, pestiféraient pour l'Église encore une fois. Alors, au début, on ne le savait pas puisque c'était à la traduction. Au fur et à mesure de la traduction, ça commençait à être la panique. Au début, on s'apercevait que quand c'est des extraits de la Bible ou un des livres de la Bible, je ne sais pas si c'est vrai, mais le livre de Job, par exemple, si il en était, ses manuscrits est publié. Et quand on trouve des trucs qui sont bibliques à Qumran, on se dit que c'est beaucoup plus anciens que les plus anciens spécimens des livres qu'on avait. Ça remit un exemplaire, bien sûr, toujours recopié. Quelquefois, on dit que c'est pareil que ceux qu'on a du Xe siècle, du XIVe siècle. Puis bon, là, c'était des livres totalement inconnus. Au fur et à mesure qu'on a lu des choses comme ça, ça commençait avec la panique au Vatican. Parce qu'on s'est dit oui, c'est très curieux, mais bon, ça ne confirme pas tout. Alors, ce livre d'Enoch qu'on avait enterré, pourquoi il y en a tant d'exemplaires ? Depuis, il faut fureur, monsieur Bohr. Alors, dedans, de quoi on parle à part ces ascensions d'Enoch qui visiblent l'espace et peut-être dans un vaisseau volant, on raconte l'histoire des Anunnaki. C'est-à-dire que lui, il développe dans de très nombreux chapitres ce fameux chapitre 6 de la Genèse. On dit, ben là, il n'y a qu'un verset où il y a toute la suite. La suite est dans le livre d'Enoch. Bon, alors, en gros, qu'est-ce qui se serait passé ? C'est les Anunnaki. Alors, les Anunnaki, déjà, c'est les disciples du dieu Han. Han ou Hanou, c'est le dieu suprême. C'est le chef des Anunnaki. Il y a un groupe avec lui, les Anunnaki. Et ça veut dire, la formule Anunnaki, ça veut dire ceux qui du ciel sont tombés sur terre. En traduction sumérienne, ça veut déjà dire quelque chose de très particulier parce que qu'est-ce que ça veut dire tomber du ciel ? Alors, quand on fait des recherches, des étymologies pour ceux qui connaissent le sumérien, il y en a, qui connaissent le sumérien comme vous connaissez le français et autres. Oui, oui. Il y a des spécialistes de langue ancienne, ils connaissent toutes les langues anciennes, ils en connaissent 15. Ah oui, il y a un grand spécialiste qui a interprété toutes ces histoires-là, c'est un polonais, c'est un religieux polonais qui parle 20 langues. Donc, les langues normales, l'italien, le russe, le français, etc. Alors, toutes les langues anciennes, l'araméen, le syriac, le hieroglyphe égyptien, le sumérien, le sumérien, version old, crétois, etc. Alors, lui, les manuscrits anciens, vous avez des trucs qui crient, que ce soit en cuneiforme, en araméen, il lit ça couramment. Un cerveau, heureusement qu'il y a des gens comme ça, tu ne travailles jamais à rien sortir des textes. Donc, lui, comme c'est un spécialiste de ce qu'on appelle la philologie, c'est-à-dire la science de la linguistique, il dit aussi que le mot, parce que dans d'autres textes, bien sûr, un sumérien, c'est traduit, le mot veut dire autre chose que tomber, ça veut dire descendre. Donc, ça veut dire ceux qui sont du ciel et qui descendent sur la terre. tiens, ça fait très extraterrestre quand même. Parce qu'on dit, quels sont ces gens venus du ciel qui descendent sur terre ? S'ils sont tombés, tiens, sinon, s'ils descendent, il ne se passe. Et c'est là qu'on s'aperçoit dans ces fameuses tablettes sumériennes de choses étranges en astronomie. Bon, on pense que les sumériens connaissaient la précession des équinoxes, qu'ils connaissaient les pôles, etc. et qu'ils connaissaient les planètes qui sont au-delà de Saturne. Je vous rappelle, quand vous êtes chez les sumériens, en histoire officielle, vous êtes entre 3 à 4 000 avant Jésus-Christ et dans l'histoire officieuse ésotérique, vous êtes en 6 à 7 000 avant Jésus-Christ. Et vous connaissez, vous avez des tables avec les positions des planètes d'au-delà de Saturne. pourquoi Saturne ? Qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans ? C'est qu'à l'œil nu qu'on observe le ciel, qu'on est sur le sommet d'une ziggorate, qu'on est sur une colline, on regarde le ciel, à l'œil nu, on voit jusqu'à la planète Saturne, par ciel clair, et avec les anneaux, et on voit la planète Saturne. à l'œil nu, on peut calculer donc les positions, les anciens l'avaient fait, les grecs, c'est pour ça que vous avez un Zodiac avec les 7 planètes traditionnelles jusqu'à Saturne. Alors au-delà existent Uranus, Neptune et Pluton, et puis même encore maintenant au-delà de Pluton, il paraît qu'il y a des planètes, les télescopes en surprennent quelques-unes. On sait qu'il y en a parce que vous avez un décalage d'orbite, les orbites ne sont pas très régulières, donc c'est qu'il y a un astre qui magnétiquement perturbe au-delà, donc il y a une autre race derrière, bon, etc. Je vous passe les détails techniques. Donc, surprise de lire dans les tablettes, position de Pluton, de Neptune, d'Uranus. Et encore à peu près exacte position parce que l'ordinateur a calculé dans quel signe il pouvait être à quelle époque et à l'époque c'est à peu près exact. Ils avaient un sacré sens de l'observation. Si c'est les Sumériens au niveau du sol, vous allez lire quel moyen d'observation ils avaient. Mais si ce sont des annunatis extraterrestres, tout s'explique. eux, comme ils sont en vaisseau volant, comme ils se sont posés au niveau de la Mésopotamie, etc. Et eux, qui sont venus de l'espace, à eux, le cosmos, il n'y a aucun secret pour nous. Alors, qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille des spécialistes ? C'est que les tables sont dans l'envers par rapport à nous. Quand nous, chez nous, vous ouvrez un livre de position planétaire, vous avez position du Soleil, position de la Lune, puis tout à la fin de la colonne, vous avez position de Pluton. Et là, c'est à l'envers. Première ligne, c'est Pluton. On s'est dit, pourquoi ils ont mis en l'envers ? On a le droit. Nous, dans un livre d'astrologie, on dirait, première planète que je vous présente, c'est Pluton, puis je vous présenterai le Soleil à la fin. Normalement, le Soleil est le début, mais Pluton. On va du Soleil jusqu'à l'envers. On s'est dit, oui, mais s'ils viennent de l'espace, ils sont arrivés par l'autre côté. Ils ne sont pas arrivés par le Soleil, ils sont arrivés par Pluton, c'est-à-dire au fin du cosmos. Ils ont passé, ils ont vu Pluton là, ils sont passés, ils ont vu Neptune là, leur appareil a fait tous les calculs, puis ils sont arrivés vers la planète Terre. Ça explique que ce soit à l'envers, puis ça explique qu'ils connaissent les positions planétaires. Ça explique qu'il faut croire qu'il y ait des animaux qui sont des extraterrestres qui se baladent dans l'espace. Alors, imaginez ça, la révolution que ça a pu faire quand cette thèse-là est sortie. Bien sûr, la science officielle dit que tout ça c'est des blagues, tout est inventé, vous n'avez pas inventé des extraterrestres à notre époque des ovnis, d'accord ? Dans l'Antiquité, 4-5 000 avant Jésus-Christ, même avant le début, vous êtes à moins 8 000, moins 10 000, etc. C'est quand même absolument invraisemblable. Et donc, on s'est dit, ben voilà, si ces personnes traversent, ces personnes, si les Anunnaki qui sont des visiteurs de l'espace traversent le cosmos, ils sont rentrés dans notre système solaire, d'où viennent-ils ? Alors, les hypothèses sont très nombreuses, on ne peut pas trancher là, toujours dans les mythologies anciennes, toujours 2-3 constellations, enfin 3 systèmes planétaires qui interviennent toujours, les constellations d'Orion, toutes les mythologies, vous avez Orion, surtout en Égypte, toutes les mythologies, vous avez les Pliades, surtout chez les Maïas, mais dans l'île de Pâques, mais en Chine, mais en Égypte, en Mésopotamie, et bien sûr, les fameuses grandes ours, grandes ours et petits ours, les fameuses ours d'épaule. Bon, c'est les points de repère, on se repère toujours les 3 étoiles de la ceinture d'Orion, les 7 étoiles des Pliades et le chariot, ça forme une espèce de chariot, les deux ours. On s'est dit, est-ce qu'ils viennent de ces constellations-là ? Pourquoi pas ? Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait des tables où on donnait des positions planétaires d'une planète inconnue. On s'est dit, bon, Uranus, Neptune, Pluton, pourquoi pas ? Qu'ils aient découvert que ça existait. On s'est dit, nous, on a bien découvert que ça existait. Je vous rappelle, c'est très récent. Nous, on a redécouvert Pluton en astronomie en 1930. Neptune en 1846. Quand vous lisez les tablettes, vous êtes avant Jésus-Christ, puis c'est mentionné, il y a les noms, mais tiens, il y a un dieu Uranus qui a donné son nom de planète Uranus, c'est quand même incroyable. Et une planète inconnue. Voilà que soudain, on a trouvé des positions planétaires d'une planète appelée Nabiru. On s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Il existe dans notre système solaire une planète inconnue. Bon, et est-ce que cette planète Nabiru n'aurait pas amené les Anunnaki ? En gros, cette planète Nabiru aura été habitée par les Anunnaki. Et comme elle a traversé tout le système solaire, le nôtre, à partir de Pluton, elle vient un peu loin, elle a traversé, elle est passée au large de la Terre, elle est passée. En gros, ça aurait été une planète qui avant n'existait pas, qui tournait autour d'un autre Soleil que le nôtre, à la suite de XY déplacement dans la galaxie qui aurait été captée par notre Soleil. Donc en gros, c'est une planète qui aurait changé de Soleil central. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que dans les tablettes sumériennes, on vous donne l'orbite et la circulation de ce Nabiru. Alors, elle a une orbite très, très excentrée. Si vous prenez le Soleil comme ça, et bien, Nabiru fait quelque chose comme ça. Donc, elle fait une ellipse très, très, très allongée, pratiquement comme une baguette de pain alors que nous, nos planètes sont comme ça, pas circulaires, un ovale légèrement allongé. Mais alors là, c'est très, 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 très long. Et alors, une grande, grande partie, vous voyez, d'un côté du Soleil, une toute petite boucle par ici. et le nombre d'années pour circuler autour du Soleil est donné, 3600 ans. Que les Sumériens appellent un SAR qui est une unité de mesure cosmique, que le SAR est une période de 3600 ans qui correspond à l'orbite des Nabiru. C'est Nabiru venant de X, passant Pluton qui est ici. Pluton a d'ailleurs une orbite assez allongée. En gros, plus vous élevez du Soleil, plus les orbites sont plus ou moins un désaxé et, bien sûr, Mercure-Vénus est plus ou moins proche du cercle. Donc, elle fait une orbite comme ça. On dit, si elle est venue un peu avant l'éluge, ce sera responsable du éluge. C'est ça de l'une acquis au passage. On remonte 3600 ans avant, 3600 ans avant, puis on peut dire aussi 3600 ans après, elle va repasser. Vous concluez toujours des périodes voire peut-être que je dis 3600 ans, comme on peut dire, c'est un calcul rond. Alors, c'est peut-être 3600, 602, c'est peut-être pas régulier d'ailleurs, son déplacement. Et alors, qu'est-ce qui se serait passé avec ces Anunnaki parce qu'ils seraient venus sur Terre ? C'est en passant avec Nabiru près de la planète Terre, imaginez la planète Terre ici, et bien des vaisseaux spatiaux sur Nabiru seraient descendus sur Terre. Ils auraient fait tout un tas de choses, acclimatés des plantes, des arbres, créer le fameux jardin d'Éden, etc., éduquer les humains, même plus, etc. Et puis, bien sûr, comme la planète tourne comme ça et repart dans ce sens-là, repris, la planète pour partir dans le temps. Alors, bien sûr, il y a un certain nombre d'années entre les deux. La querelle entre les sumérologues commence. Combien de temps ils sont restés ? C'est très simple. Entre un endroit où Nabiru ne passait pas ici, l'endroit allait repasser de l'autre côté pour repartir. Ça fait combien en années ? Ça ne se déplace quand même pas très vite, etc. Alors, les dates sont très variables. Ce serait venu 10, 12 000 avant Jésus-Christ, mais je serais peut-être venu à plusieurs fois parce que tous les 3 600 ans la planète ne se passe. Bon, les plus anciennes dates c'est les premiers annunakis qui sont passés à Nabiru c'était il y a 432 000 ans. Vous vous dites mais il n'y a quand même pas des extraterrestres qui sont venus sortir il y a 432 000 ans et si c'était le cas ça se saurait. Oui, mais comment ? En tout cas, ça n'a rien à voir avec les sumériens parce qu'ils sont de quelques milliers d'années donc on a la phase très très récente. Donc on en serait là dans l'histoire. La thèse officielle c'est votre Nabiru n'existe pas les télescopes astronomiques ne la détectent pas elle est vraiment une planète fantôme au sens propre parce qu'elle n'a pas d'existence. On se demande pourquoi elle est mentionnée dans les tablettes avec une orbite avec tout ce qui s'ensuit. Donc vous voyez c'est pour ça que c'est très compliqué comme histoire. Alors moi je ne vous dis pas que c'est vrai que ce n'est pas vrai que Nabiru existe. Certains disent qu'elle existe et les observatoires l'ont bien vraiment empêré mais ils ne le disent pas parce que ça poserait beaucoup trop de problèmes parce que du coup ça créditerait que tout ça est vrai alors la civilisation s'effondre. Quand cette histoire des Aninaki est connue vous n'avez plus de christianisme plus de judaïsme plus de religion plus d'idéologie vous n'avez plus rien tout est mort. Et vous avez même la fin des temps avec. ben oui parce que forcément ça c'est un début très sympathique de l'histoire. Donc passer ce phénomène disons astronomique qu'on ne peut pas trancher imaginez donc ces Aninaki existent ils arrivent sur cette planète qui traverse notre système solaire venant de je ne sais pas où et qui existe arrivent dans les parages de la Terre et débarquent. Vous allez dire mais pourquoi ils débarquent sur la planète Terre ils regardent dans leurs engins d'observation ils disent pas c'est Jupiter ils disent tiens là il y a une planète bon ben elle a l'air assez sympathique il y a des montagnes il y a des plans d'eau il y a de l'eau bon ben on va descendre ils ont les vaisseaux volants ils peuvent descendre bon alors en gros l'idée d'après les tablettes babylonines est interprétée par AXY les spécialistes ce serait parce qu'ils étaient à la recherche de l'or et de métaux précieux pour leurs engins il faut je ne sais pas comment ils fonctionnent je ne suis pas spécialiste mais du nickel je ne sais pas du strontium je ne sais pas quoi bon et de l'or bon pareil il faudrait qu'il y ait une sorte de poudre d'or dans l'alliage pour protéger des rayons du soleil etc et même et même de l'atmosphère quand ils sont sur Nabyrou il y aurait eu des perturbations climatiques sur Nabyrou il faudrait projeter de la poudre d'or dans l'atmosphère pour pas qu'elle se dégrade en gros ce serait un remède à la destruction de l'atmosphère bon attention on a preuve de ça toujours est-il que dans le mythe pratique ils cherchent des mines d'or alors vous allez dire sur la terre il y en a oui est-ce que les moyens géologiques de prospection oui puisque visiblement leur niveau technique est 100 000 fois le nôtre je vous rappelle l'époque des milliers d'années avant Jésus-Christ le niveau technologique n'est pas celui d'aujourd'hui et 100 000 fois le nôtre donc 10 000 peut-être je ne sais pas j'exagère peut-être un petit peu eux ils ont le moyen de détecter des mines d'or donc ils s'installent quelque part et alors c'est là que c'est le plus curieux parce qu'ils s'installent dans un coin qui est la Mésopotamie où il n'y a pas vraiment d'or on dit mais si avec leur vaisseau volant ils font tout le tour de la planète ils se trouvent les mines d'or ailleurs qui les apportent etc. bon voilà un petit peu l'origine et pourquoi ils seraient sur terre ils trouvent qu'il y a un coin très beau parce qu'il y a deux fleuves le tigre et le frate etc. et puis une belle plaine ils sont venus avec des graines etc. ils vont implanter des végétaux en gros ils vont créer une sorte de vie sur terre bon pourquoi pas donc ils seraient à l'origine alors c'est là que ça devient intéressant parce que là on n'est plus dans les hypothèses ils seraient à l'origine du fameux jardin d'Eden parce que dans les tableaux les tablettes sumériennes puis babyloniennes qui les recouplient plus ou moins on a les annunettes qui ont créé un jardin et le jardin s'appelait Hidin bon on dit ah ben c'est l'Eden je vous rappelle que dans les langues anciennes vous prenez que les consonnes alors quand vous dites Hidin Hidin Hidinone je ne sais pas quoi vous avez toujours vous dites tiens alors ils ont créé un jardin qui s'appelle Hidin bon ils ont implanté tout un tas de produits parce qu'il faut qu'ils aient une culture parce que peut-être qu'ils mangent peut-être qu'ils ont une alimentation comme nous ils sont extraterrestres mais peut-être qu'ils ont un corps donc ils leur font un ravitaillement ce n'est pas des pur-esprits quand on dit oui mais on a confondu les aninaki avec les anges alors ce sont des anges puisqu'on dit qu'ils se déplacent dans les airs et qu'ils volent on dit ce sont des anges donc nous on se représente toujours l'ange blanc etc plus ou moins trans lucide avec des ailes blanches dans le dos c'est pas que j'ai fait le cas parce qu'on a l'impression qu'ils se déplacent vraiment avec un matériel avec des objets il y a des placements piquer le jardin il y a réel il y est cultivé vous savez donc dans notre genèse Dieu prit Adam il le prit d'où ? le plaça dans le jardin d'Eden et lui dit de le cultiver et donc bien que en gros ils veulent un jardin ils veulent des champs ils veulent des levages ils veulent des choses comme ça pour eux c'est sans doute clos mais il y a ceux à l'extérieur à ceux à l'extérieur la preuve qu'il y a ceux à l'extérieur c'est dans la fameuse histoire de Cain quand Cain a tué Abel il ne sait plus où se mettre il est comme ça Dieu le poursuit il a peur Dieu finit par le repérer il lui dit mais j'ai peur parce que je vais être mis à mort parce que j'ai tué mon frère et Dieu lui fait un signe sur le front pour le protéger en disant moi si vous connaissez l'histoire etc vous dites mais de qui peut bien avoir peur ? qui peut bien le mettre à mort ? il y avait deux parents Adam et Ève qui font deux enfants Cain et Abel ils tuent Abel ils sont trois il a peur de qui ? qui doit demander la protection de Dieu que Dieu lui oublie en disant je vais te mettre un signe pour te protéger visiblement ils sont à cas dans le jardin au moins ils viennent de ils sont au début de l'Éden ils ne sont pas tout à fait dans le jardin parce qu'Adam et Ève ont été chassés avant que Cain et Abel soient comment dire en gros ils ont été créés après qu'ils soient chassés à du jardin de dire bon ben écoutez il y a d'autres humains dans le coin donc en fait notre histoire d'Adam et Ève c'est pas le premier coup parce que s'il y a d'autres peuples ailleurs s'il y a d'autres gens ailleurs s'il y a des gens à l'extérieur de l'Éden il y a donc bien de l'humanité et là il y a un couple particulier qui a été prélevé imaginez la sensation que ça fait chez les savants ben les interprètes de toutes sortes classiques c'est-à-dire ceux qui sont dans la religion ceux qui s'en ont un peu contre puis dire c'est une histoire extraordinaire soit tout est faux vous pouvez toujours dire oui mais c'est bien beau tout ça mais tout est archi faux c'est du roman c'est pas la peine d'étudier la question ben non vous lisez ça comme si vous lisez Jules Verne ou Larsen Lupin encore que comme vous connaissez ses auteurs c'est pas tout à fait du folklore mais bon alors on se dit imaginons qu'il y ait des parties de vraies là-dedans parce que toutes les mythologies se sont basées peut-être sur un truc réel qui existait alors là vous voyez pas ce que vous nous sortez là comme histoire en gros il y aurait eu deux humanités différentes il y aurait eu les humains normaux de l'époque et un couple privilégié sorti amélioré mis à garder le jardin comme ce soit alors ce branche là-dessus une histoire encore plus au bonnu c'est que ces immunités auraient été toujours d'après les tablettes babyloniennes 500 et 600 parce qu'ils arrivent il y a un vaisseau amiral et une antenne un palais enfin je ne sais pas quoi qui est sur un amirau un vaisseau amiral qui tourne autour de notre planète et il y a des petits engins qui vont déposer personne font la navette notre vaisseau amiral on est dans Sartre on est dans la guerre des étoiles bon les gens c'est pour ça qu'il y a des gens qui disent mais c'est complètement farfelu on ne peut pas croire à ça non ils ne font pas les venus et alors il y a toujours cette histoire d'exploiter des mines d'or et de cultiver un jardin et eux ils n'en ont visiblement pas beaucoup ils ont décidé d'avoir de la main d'oeuvre ils ont trouvé un truc c'est d'employer la main d'oeuvre locale alors quelle est la main d'oeuvre locale à l'époque où ils arrivent alors que ce soit 400 000 ans Jésus-Christ 50 000 ou 20 000 c'est les hommes préhistoriques qu'on a à l'époque parce qu'on en a nous on retrouve des comment dire des squelettes de gens qui ont 100 000 ans 500 000 ans je crois que les derniers retrouvés les plus anciens c'est 2 millions d'années on n'a pas de traces d'hommes actuellement au-delà de 2 millions d'années s'ils sont arrivés des milliers d'années avant Jésus-Christ il y avait déjà des hommes c'est nos fameux Homo erectus Homo australopithecus machin truc les peuplates premières d'Afrique de l'Est etc ils décident de prendre ces gens-là eux ils ont le moyen ils se baladent avec les vaisseaux volants tiens là il y a une tribu pas en point ils les font travailler soit dans les mines soit dans les plantations ça aurait dû à un esclavage ils s'aperçoivent d'une chose absolument invasemblable ceux qui sont inefficaces comme c'est pas possible bon ils sont pas bons ils comprennent rien aux autres qu'on leur donne forcément ils sont imaginés c'est des Homo australopithecus machin bon alors vous savez qu'est-ce qu'on leur attribue comme niveau à ces premiers peuplades qu'on dit plus ou moins proche du singe pas vrai mais bon très primitif et peut-être porteur de maladies embêtantes pour les Anunnaki et dans les textes on dit à un moment que bon il fallait qu'ils se protègent d'où le vase clos de l'Éden et puis de pas trop se mélanger avec la population locale et il y aurait même eu des révoltes à un moment ces travailleurs esclaves se sera révoltés quelques Anunnaki qui allaient malgré leur armement et ont un laser je ne sais pas quoi c'est complètement dépassé par les armements et leur idée ça a été de de faire un homme plus perfectionné alors là quand vous rentrez là-dedans vous êtes vraiment dans la science-fiction parmi les Anunnaki il y a les grandes déesses accoucheuses ce sont des femmes qui font de la biologie qui manipulent les cellules etc et décident de prendre cet homme pas historique et d'en faire un homme nouveau ouais bon vous allez dire c'est simple c'est comme Adam alors Adam on prend de l'argile Dieu un souffle souffle de vie la créature se dresse etc et donc ils auraient purement et simplement créé l'Adam Adam voulant dire alors au début ça on dit l'Adam créer l'Adam c'est-à-dire la première créature en gros fabriquée est Androgyne c'est le fameux Androgyne le premier Adam et Androgyne dans la Bible c'est écrit en toutes lettres Dieu créa l'Adam et l'Indan et à la femme et les femelles c'est un Androgyne comment il se reproduit on ne sait pas s'il se reproduit de lui-même par clonage ou par ce truc mais enfin bon et après vous savez la suite dans la Bible ça fait sensation Dieu vit que l'homme était seul décide à lui faire une compagne il prit la côte d'Adam et sépara la partie masculine de la partie féminine il y a eu Ève qui est sortie d'Adam quand on dit sortie de la côte d'Adam c'est la partie d'Adam vous allez dire oui c'est bien beau mais c'est aussi farfelu que les Androgyne est-ce qu'on ne voit pas Dieu à la scie découper un étendrogyne une partie masculine une partie féminine et on ne voit pas prendre la côte et partir de la côte faire une reconstitution d'un deuxième corps et féminin celui-ci Ève sortant d'Adam à la fois masculin et féminin alors quand vous connaissez l'histoire des Androgyne et quand vous connaissez notre science moderne et bien la réponse vous l'avez c'est l'ADN vous dites si ces individus vraiment très en avance sur nous en technologie comme la médecine parce qu'ils viennent du fin fond de l'espace ils ont quand même une autre technologie que la note surtout par rapport à l'époque et donc ils sont capables eux ils connaissent sûrement l'ADN alors il suffit de prendre un de ces humains primitifs et vite changer l'ADN qu'est-ce qu'ils auraient fait ils auraient pris l'ADN d'un sujet masculin à Nunaki et l'ADN d'un sujet féminin humain primitif et auraient croisé dans les fioles les ampoules le fameux laboratoire de la déesse Nénursac la grande prêtresse des transmutations biologiques etc et auraient créé de toutes pièces un homme nouveau et au moins deux sexes masculin féminin ça s'explique par les chromosomes si vous avez un homme un être androgyne qui est à la fois homme et femme vous avez un chromosome X un chromosome Y imaginez que vous ne pourriez que le chromosome X et vous le dupliquez vous avez XX vous avez une femme ce qui reste c'est XY vous avez un homme vous dites ainsi c'est expliqué comme ça oui bien sûr les histoires de chromosomes les deux X c'est la femme le XY c'est l'homme là ça explique que si ça se passe dans des tubes dans des fioles et que c'est des molécules d'ADN etc molécules d'ADN que vous retrouvez partout parce que tout ce qui est serpent entrecroisé sur toutes les sculptures dans tous les manuscrits vous avez ça partout le fameux caduché d'Hermès vous vous dites ben ils connaissaient ce truc qui est la double hélice de la molécule d'ADN mais à une époque c'est impensable que ce soit connu mais là c'est une révélation qui vient de l'extérieur vous vous dites c'est pas possible bon dans ce cas là qu'est-ce qu'ils auraient fait ils auraient transmuté un peu le fameux humain primitif croisé alors là vous avez un croisement et de la plus haute bizarrerie croisement d'un ADN et d'un sang extraterrestre avec un ADN et un sang humain et soudain on arrive à l'homo sapiens les savants pendant des années n'ont pas expliqué pourquoi les hommes préhistoriques même qui se perfectionnaient un petit peu plus sur 10 000 ans 20 000 ans etc. ont passé de l'homo eric plus à l'homo faber à l'homo truc plus puis soudain l'homo sapiens c'est un seuil incroyable dans le physique très redressé très droit les bras assez courts alors que les premiers hommes ressemblent aux singes avec des bras assez longs au niveau du sacrum de la colonne vertébrale c'est pas tout à fait la même structure un ethnologue aujourd'hui qui trouve un squelette de singes d'hommes primitifs d'hommes plus perfectionnés de l'homo sapiens je vois tout de suite la différence dans le squelette alors on s'est dit pour expliquer l'homo sapiens c'est cette fameuse chose du coup on a l'explication de l'homo sapiens soudain un nouvel homme d'une nature un peu plus élaborée que les autres est apparu sur Terre mais là il est vraiment fabriqué fabriqué on ne le dit pas on dit qu'il est fabriqué ça nécessite de croire que ces anunakis ont fait ces opérations qu'ils avaient un laboratoire d'ailleurs dans les tablettes subériennes on dit qu'il y a un grand laboratoire je ne sais plus quelle ville de Sumer où il y avait les grandes prêtresses de la biologie qui faisaient toutes les expériences ils ont peut-être mélangé des tas de choses invraisemblables parce qu'on a vous savez dans les temps anciens beaucoup d'hommes des parties animales des parties végétales je suis de la mythologie c'est des conneries j'avais cru des choses pareilles mais bon on ne sait jamais dans les expériences qu'ils ont fait donc c'est des choses quand même très 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 bizarre c'est au moins un mérite c'est de donner une explication des choses qu'on n'explique pas facilement autrement parce que la Bible si vous l'expliquez au niveau de la création au niveau du jardin d'Éden au niveau de ceci au niveau de Cain et Abel au niveau d'Abraham je n'avais pas vraiment d'explication j'avoue vous en avez une bon donc en gros alors vous voyez je vous disais au début mais pourquoi ça remettrait en cause la civilisation et pourquoi on ne pourrait rien croire de ce qu'on croit parce qu'on n'a pas eu l'impression que l'origine de l'homme soit celle-là parce que là au sens propre notre espèce homo sapiens aurait été fabriquée donc ça n'empêche pas qu'il y ait le dieu des origines qui a fait les premiers hommes de la Terre et ce dieu qui auraient fait les Anunnaki parce que comme ils sont créatures comme visiblement ils ont un corps ce n'est pas des pleurs esprits ils ont eux-mêmes été créés donc ça ne remet pas en cause l'origine des origines d'une dieu qui a créé les milliards de galaxies qui a créé tous les êtres qu'il y a dans le cosmos mais ça remet en cause notre origine terrestre à nous vous allez dire c'est incroyable on ne peut pas mettre des choses pareilles surtout pas à l'église là je ne sais pas ce qu'il va avoir comme suite d'une telle conférence parce que bon c'est la théorie du complot alors il y a pire il y a pire donc quand ce nouvel homme est créé vous avez la phrase de la Bible qui est très célèbre qui est valable pour les Anunnaki aussi croissez multipliez et se multiplient sauf que les Anunnaki ils ont un gros problème ils n'ont pas l'air eux de se multiplier beaucoup on ne dit jamais dans le texte ils étaient 600 ils sont passés 3000 ils sont passés 5000 ils ont maintenant plein de bains d'oeuvres ils n'ont même plus besoin des humains ils peuvent les éliminer etc ils ont l'air eux de rester toujours le même nombre visiblement il n'y a pas beaucoup de femmes parmi eux on cite la grande déesse machine sur des déesses mais en fait c'est des Anunnaki femmes etc quelques filles parce qu'on dit un tel et une fille alors la fameuse une très très connue c'est la grande déesse sumérienne visiblement il y a beaucoup plus d'hommes ce qui crée un problème on ne sait pas trop le cas puis il y a un problème de descendance visiblement ils ne progrènent pas beaucoup on ne sait pas si chaque femme ne peut avoir qu'un ou deux enfants ou pas plus mais bon il y a vraiment un problème quelque part peut-être c'est parce qu'ils sont sur terre qu'ils ne sont pas dans leur événement à Natal il y a un problème qu'on ne connait pas on n'a pas toutes les tablettes et toute l'histoire et voilà qu'il se passe un événement absolument extraordinaire on revient à la phrase du début du chapitre 6 de la Bible il y a un groupe d'Anunnaki qui s'est emparé des humaines ben oui les fils de Dieu et Elohim virent que les filles des hommes étaient belles et s'en emparèrent et les épousèrent et eurent une progéniture qui engendrèrent les héros célèbres dans le passé et les monstres en gros ce sont des créateurs d'Anunnaki qui ont forniqués avec leurs propres créatures ben si ils ont forniqués avec leurs propres créatures le but est purement sexuel il faut bien le dire c'est pas des génies de théologie de transcendance puisqu'on vous dit bien dans le texte mais le texte est clair parce qu'il y a une question de beauté s'ils ne disaient pas ils virent que les femmes étaient belles et les épousèrent on dirait ils ont voulu contacter avec les humains leur parler et discuter du coup inviter les dames à un banquet comment dire ? mais là ils se sont emparés pour les épouser alors on dit toujours mais enfin figurez-vous qu'il y a une réponse ben oui on s'est dit est-ce qu'elles sont kidnappées violentées séquestrées et les hommes qu'ils ont vus que leurs filles les Anunnaki venaient les chercher peut-être dans leur vaisseau-volant sans l'emparant est-ce qu'ils se sont battus et c'est ça non elles les ont suivis c'est comme Hélène dans l'histoire de la garde de droit qui suit Paris elles ont été séduites en gros les Anunnaki les ont séduites et eux-mêmes attirés par la séduction de ces femmes d'une beauté phénoménale je ne sais pas qu'on avait une femme d'une beauté aussi phénoménale à cette époque mais bon alors je ne sais pas quelle était la nature de leur femme parce que si comme on dit c'était des reptiliens vu le faciès plus ou moins serpentiforme et les queues de serpents etc c'était peut-être plus beau je ne sais pas des humains mais on dit mais comment ils ont fait pour les séduire si leur apparence physique n'est pas tout à fait comme nous ils auraient pris l'apparence des humains ou alors ils auraient eu une apparence physiquement très 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 belle toujours été que les femmes seraient séduites un peu comme Ève on dit mais comment elle s'est fait avoir par le serpent etc elle n'a pas résisté elle a été séduite par un serpent je ne sais pas la nature des serpents parce que vous retrouvez un reptilien dans l'histoire de notre Éden et nous c'est très curieux parce qu'on dit toujours dans l'histoire qu'est-ce qu'il fait un serpent dans l'Éden notre paradis puis un serpent alors forcément si c'est un groupe que ce n'est pas un dieu mais des dieux des Elohim forcément ils sont un groupe alors forcément il y en a plusieurs qui se baladent dont le fameux Yahvé mais c'est un un des années c'est pas possible une histoire pareille donc il en résulte de cette progéniture d'un croisement contre la nature vous remarquez qu'il y a deux croisements premier croisement on croise deux ADN et on a une humanité homo sapiens et deuxième croisement c'est un croisement forcé brusqué violent anormal pas prévu par le grand dieu à nous dans son vaisseau amiral pour dire bon le premier croisement fait au laboratoire on était d'accord mais ce croisement là il est d'abord vous en avez fait qu'à votre tête à vous-même vous n'aviez pas d'ordre c'est une conduite de débaucher et puis regardez les progénitures que vous avez bah oui parce que quand on fait la leçon comme vous avez entendu le texte tout à l'heure vous devez être pur parce que rien ne prouve que ce soit ces indunakis des êtres immoraux criminels etc au début visiblement ils viennent pour civiliser bah ils apprennent la culture la végétation je sais pas les calendriers des choses comme ça bon bah des dieux civilisateurs c'est pour ça qu'il y en a qui sont pour en disant les extraterrestres il faut pas en avoir peur ils viennent civiliser même aujourd'hui si ils revenaient ils viendraient civiliser ah visiblement il y a parmi eux une bande il y a ce qu'on appelle les anunakis déviés ah oui c'est plus ou moins reptilien on ne sait pas quoi enfin ce groupe de peut-être 60 à 70 personnes certains disent une centaine d'autres un tiers en gros 200 bon c'est les anges révoltés et les anges déchus non pas parle pour la Bible leur chef aura été Simon, Saïa etc ou Shatanaïm c'est notre Satan biblique donc en gros il y a des anunis qui révoltés et un chef qui est plus ou moins un être plus ou moins satanique il a encouragé les autres à venir s'emparer donc et alors dans le fameux livre d'Enoch on cite son nom je ne sais plus bien le nom mais bon ça correspond aux satans de chez nous et il donne la liste des chefs anunakis révoltés là on a la liste ce qui fait que c'est lié à la magie noire aussi parce qu'en magie noire quand on veut invoquer les démons on invoque ces noms là alors forcément la liste des démons les démons sont des anunakis déviés pas considérés comme démons au début mais l'église les interprète est comme ça que vous ne trouvez pas la liste dans d'autres livres que ceux-là donc ça fait allusion à ça vous pouvez expliquer toute la magie noire et l'origine du mal par les anunakis parce que du coup ça blanchit l'homme et Dieu parce qu'on dit mais pourquoi il y a du mal dans la création ce fameux reptilien il a été créé comme l'homme par Dieu puis l'homme a fauté Ève a fauté mais là on dit non personne n'a rien fait de mal c'est des anunakis d'une mauvaise engence on ne sait pas comment eux ils ont pu devenir mauvais et vouloir soudain s'emparer des femmes alors que les autres leur interdisait et que le grand dieu à nous le dieu suprême des anunakis refusait toujours est-il qu'eux portaient un gène du mal alors on dit ben vous voyez le mal est simple ça vient d'une autre forme d'humain d'une autre race etc donc du coup tout le monde est blanchi le mal vient d'ailleurs bon la suite des événements il y a encore une suite des événements ben oui c'est que ces monstres qui ont été engendrés visiblement le croisement qui auraient été anormal auraient donné des sujets anormaux alors soit anormaux physiquement ils auraient été reptiliens ils auraient eu des queues le bas des jambes avec des écailles enfin on raconte ça dans les mythologies on dit mais pourquoi vous voyez des statues avec des écailles avec des griffes aux mains et bon visiblement il s'est passé un truc de désaxage au niveau biologique on n'a pas de preuve ça tomberait sous le sens pour l'explication des choses et moralement tout aussi pire c'est à dire ne faisant que des abominations ne faisant que des sacrilèges ne faisant que des violences mettant la terre à feu et à sang et un peu d'autres idées pour se nourrir que de manger des hommes alors là ils sont en plus cannibales c'est friand vous avez tout ça dans les tablettes cimériennes j'aime pas parce que c'est pas moi faire l'invention du truc parce que c'est déjà considéré comme une invention totale il vaut mieux pas en rajouter et alors là il se passe un coup de théâtre absolument sensationnel bien sûr les bons Anunnaki vont se plaindre au dieu suprême à nous pour dire vous ne voyez pas comment ça dégénère sur terre mais c'est invraisemblable les hommes sont toujours en révolte et alors ceux qui sont emparés d'humaines vont forcément se créer des clivages et puis sont abominables et alors là les décisions radicales on va détruire tout les Anunnaki déviés les monstres qu'ils ont engendrés les humains qui vont avec en gros au liquide de la planète et c'est le fameux déluge le grand dieu à nous décide avec les Anunnaki purs de faire ce qui deviendra le déluge bon voilà et c'est par ça que vous retrouvez le fameux Enoch qui était à faire un tour avec eux qui prévient les humains de les détruire bon et puis le déluge a lieu et en effet tout est détruit allez il ne reste plus rien le fameux Sumer submergé par les eaux toutes les villes sont submergées par les eaux on dit qu'à l'époque en géologie toute la mer Rouge et le Goff-Persic étaient à découvert donc en fait ces fameuses villes de Sumer ont dit mais c'est tout petit c'est au niveau du Delta enfin où le Tigre et le Frat se rejoignent et puis ah mais ça continuait tout à fait au sud en gros ça faisait tout le long de l'Irak et de la Syrie actuelle mais ça occupait tout le Goff-Persic qui a été submergé par les eaux donc les villes sont en dessous et la capitale c'était Karsag et Karsag c'est dans les montagnes d'Anatolie c'est curieusement près de l'endroit du Mont Arath où après le déluge large de Noé s'arrête à l'endroit de l'ancienne capitale donc on n'a jamais été fouillé en dessous du Goff-Persic pour retrouver des cités mais il y en a peut-être puisque celles de Sumer en surface ont été trouvées on retrouve des morceaux de ziggorat des pommes de murs des poteries des tablettes uniformes des statues tout un tas de choses en Syrie aussi on s'est aperçu d'ailleurs au passage c'est très très intéressant que des tas de villes citées dans la Bible où on disait qu'elles étaient totalement inventées quand on a essayé de repérer où elles pouvaient se situer qu'on était allé fouillé on les a retrouvées on a retrouvé plusieurs villes en Syrie comment si on était dans la Bible on ne savait pas ce qu'ils existaient donc on en est là donc ce fameux déluge à lieu puis vous avez l'histoire de Noé ah alors voilà c'est une histoire absolument extraordinaire aussi pour rien qu'on pourrait rajouter je ne sais pas combien c'est que dans cette histoire de Noé vous dire oui mais Noé trouve grâce aux yeux de l'éternel et il y a un ange qui alla le prévenir que la terre allait être submergée qu'il fallait construire une arche alors imaginez à l'époque que les gens vous voyaient en train de construire un bateau ils tapaient des clous ils disaient vous construisez une arche mais pour quoi faire on est en plein milieu des terres non non ça va être submergé tous les gens pliant en deux sauf que le déluge a vraiment eu lieu géologiquement il est prouvé vu les couches de sédiments qu'il y a de certains endroits et les coquillages vous ne devraient pas y avoir même le long de la pyramide on a retrouvé des coquillages vous dites les pyramides au passage auraient été construites par les Anunnaki donc bon ah oui parce que les secrets technologiques qui y a dedans ne pouvaient pas être de la population égyptienne de l'époque où on dit qu'elles ont été construites et normalement qu'elles sont beaucoup plus anciennes que prévues et n'appartiendraient pas à Kéops mais ont été créées avant le déluge pour que justement il y ait un témoignage des civilisations d'avant le déluge et c'est pour ça qu'il y a des endroits avec des coquillages et on s'est aperçu aussi que les sous-sols la crypte avait été complètement inondée par des sédiments qui ne sont pas où ils seraient bon enfin passons parce que c'est un sujet sur les pyramides c'est autre chose mais on en est là dans l'histoire alors ce fameux Noé elle va dire mais pourquoi lui ? ah oui il fallait qu'il soit pur lui alors sauvé avec sa femme et ses trois fils donc ils sont huit d'où le huit signe de la résurrection ce sont les huit survivants du déluge bon symbolique parce que dans d'autres récits d'autres civilisations c'est pas huit mais bon et les fameux animaux vous savez l'histoire Noé on prie un couple de chaque animal on se dit mais comment il y a pu avoir un couple de buffles un couple d'éléphants un couple de girafe un couple de rats un couple de formilles dans l'âge plus la nourriture c'est invraisemblable dans la Bible on vous dit bon il y avait des stocks de nourriture attention 40 jours et puis alors comme il y a des animaux dans l'âge pour manger à la sortie ça va être bon parce que toute la terre est noyée il n'y a plus de culture il n'y a plus rien des sous vous voulez manger donc on fait le sacrifice des animaux vous allez dire que ça sert de les avoir embarqués pour que les espèces animales se continuent bon parce que dès que Noé descend de l'âge il construit un hôtel et fait un sacrifice à l'éternel où il sacrifie quelques animaux qu'il y avait dans l'âge pas tous on se dit est-ce que cette histoire est vraie ? comment on peut avoir mis dans un arche même si on donne les dimensions dans la Bible la longueur la largeur la hauteur tout tout est calculé en mètres enfin on pousse les pieds de l'époque tous les coupes d'animaux de la terre je ne vous dis pas comment il les a fait pour les prendre les avoir aussi bien les animaux du nord que du sud les kangourous il y en a pas au Moyen-Orient alors si les kangourous ont survécu au déluge ils viennent puisqu'ils n'étaient pas dans l'âge pour voir mon passe c'est trop compliqué d'essayer de tirer le vrai du faut de ça en disant symboliquement bon il va y avoir des survivants du déluge il y a des humains qui survivent il y a des animaux qui survivent ensuite les eaux descendent on recultive quoi de terrain d'ailleurs première plante que Noé remet dans le sol c'est la vigne on dit mais ils n'ont pas mis de blé pour commencer à démarrer à manger on plante une vigne pour commencer et après ils s'énivrent pour fêter sans doute que le déluge enfin le déluge c'est dans le texte alors on n'a pas beaucoup de renseignements sans Noé dans la Bible sauf qu'il est l'arrière petit-fils donc du fameux Enoch etc donc il a le contenir dans la lignée du sang de ses sensés mais dans les tablettes babyloniennes on trouve de drôles de choses c'est comment est né Noé alors forcément il est un père et une mère et quand il est né il ne correspondait pas physiquement à la population en gros on s'entendrait que sur place il soit de taille moyenne brun etc or il est très mince déjà en tant que bébé on voit que c'est quelqu'un d'assez filiforme avec un visage très mince et blanc et des cheveux blancs mais en naissant alors dans la Bible on dit mais comme c'est pas dans la Bible c'est faux bon alors le résultat des courses comment interpréter ça c'est qu'en fait ça n'aurait pas été un humain normal non plus ça aurait encore été un être trafiqué parce que les Anunnaki voulaient se poursuivre avec l'humanité survivante au déluge avec une nouvelle personne disons de leur ADN donc ça explique que ce Noé ne serait pas un de nos humains donc on aura alors comme l'épouse est humaine on aura de nouveau un couple reconstitué d'un Anunnaki refait encore une fois à nouveau un préservé avec des molécules nous on sait faire ça avec les bébés les prouvettes avec les paillettes de sphère vous reconstituez un corps vous dites s'ils avaient la même technologie pourquoi ils ne l'auraient pas fait donc en gros eux qui disent il y a un déluge tout est balayé mais on refait une suite et en effet les trois fils sont à l'origine de tous les peuples Sème est à l'origine de tous les sémites du Moyen-Orient Cham est à l'origine de tous les peuples asiatiques etc ou africains et déjà fait les indo-aériens et à la suite de ça descend de tous les peuples de la terre depuis l'humanité reconstituée après Noé c'est inimaginable comme histoire si c'est vrai attention parce que c'est nier comme étant vrai en fait ça explique plein de choses alors si vous greffez à la suite de ça le fameux Abraham c'est un cas aussi vous connaissez Abraham Abraham c'est l'un des patriarches les plus importants dans l'Ancien Testament très très important dans l'Islam aussi et en gros c'est le patriarche qui fait une immunité pour les trois religions on en critique beaucoup Jésus-Christ je ne sais pas trop interpréter fils de Dieu pour fils de Dieu qui est la Sainte Vierge de Marie alors là je ne vous dis pas Joseph je ne vous dis pas mais alors Abraham ça les musulmans les juifs les chrétiens c'est très bien Abraham Abraham vient de Ur-en-Kaldé c'est écrit dans la Bible dans toutes lettres Dieu dit à Abraham ou les Elohim dirent Abraham tu vas prendre ton peuple et aller vers la terre que je te montrerai à l'ouest bon va alors Ur-en-Kaldé c'est l'une des principales villes de la Kaldé Ur veut dire origine ville d'origine c'est normal de partir d'une ville d'origine qui s'appelle Ur et la Kaldé c'était bâtie sous l'emplacement de Sumer alors quand Sumer a disparu la Kaldé après Babylonie après etc etc donc Abraham vient de Ur-en-Kaldé se dirige vers la terre promise il fait une escale à Aran c'est à la limite dans le nord de la Syrie de l'Irak il se dirige vers Jérusalem Jérusalem vous savez une histoire très très importante il reçoit la bénédiction de Melchizedek ce qui est vraiment une histoire sensationnelle pas tellement un unaki sensationnel parce que vous savez il a été accueilli par Melchizedek et Melchizedek lui fait l'offrande du pain et du vin offrande du pain et du vin étant un rituel très très ancien qui se faisait déjà en Égypte avant Jésus-Christ vous allez dire mais dans Jésus-Christ aussi le pain et le vin alors ça vient de Melchizedek alors Jésus-Christ alors il se rattache un rituel de Melchizedek et pas un rituel de Moïse bon fameux Yahvé et Moïse parce qu'il y a ça aussi parce que Moïse rencontre Yahvé je ne vous dis pas un Anunnaki c'est le chef des Anunnaki sur le Sinaï au milieu des éclairs des cronements des buissons à dents des choses absolument extraordinaires donc ce fameux Abraham au début il s'appelle Abraham et sa femme Sarai Sarai veut dire princesse il dit tiens c'est peut-être un couple de nobles de our et qui quitte donc la ville pour aller dans le croissant fertile c'est la terre promise c'est la vallée du Jordan et puis quand il arrive dans la vallée du Jordan il y a cette rencontre avec Melchizedek après il y a un épisode très curieux dont on ne parle jamais c'est la guerre des rois parce que Abraham aurait aidé Melchizedek à défendre Jérusalem qui était encerclée par des rois abominables qui voulaient raser la ville etc puis il y a une famine et direction l'Egypte et au cours de cette histoire Abraham et sa femme changent de nom Abraham c'est un nom sumérien parce qu'on trouve Abraham dans les tablettes sumériennes comme quoi parler d'Abraham du côté sumérien Abraham devient Abraham il paraît que dans les langues anciennes ça fait plus hébreux que sumérien mais certains petits malins des petits futés tu mais vous savez les sémites les hébreux les sumériens c'est les mêmes Abraham est un sumérien il vient de dire en Caldée on dit c'est des juifs qui campaient en tant que tribus semi-nomades dans les parages de la ville et qui allaient suite d'une brouille et d'une dispute et que les sumériens sont partis mais rien du tout d'ailleurs on ne sait pas pourquoi il est parti on dit mais il y avait une famine il y a eu des troubles on ne sait pas trop toujours après il va en Egypte à cause de la famine chaque fois qu'il y a une famine au Moyen-Orient on va en Egypte c'est arrivé pour le Christ Joseph Jacob Joseph ils sont tous allés en Egypte toujours en Egypte pourquoi ? parce que c'est le grenier à blé le Jourdain ne suffit pas à nourrir toutes les populations les tigres et le frat non plus donc on se réfugie sur les portes du Nil curieusement les égyptiens les salopards ils sont toujours très accueillants parce qu'à un moment les hébreux ils ont 400 ans en Egypte bon et puis Moïse libéra son peuple qui est en esclavage mais ils ne sont pas tous revenus avec Moïse bon on passe c'est encore une autre histoire on va avoir deux heures d'une autre histoire pareil toujours est-il qu'il se passe un événement étrange c'est pour ça que je vous raconte à Parham c'est que quand il arrive à la cour de Pharaon il présente sa femme comme sa soeur la fameuse Sarah est devenue Sarah et Pharaon lui a pas d'autre idée puisque c'est sa soeur de la mettre dans le harem c'est dans le texte imaginez la pureté du judaïsme et dire qu'en fait Abraham offre sa femme au Pharaon ah oui c'est ça que ça veut dire et le Pharaon après quand il le sait se fâche tu m'as présenté ta soeur ta soeur comme étant quelqu'un de libre moi je l'ai épousé puis j'apprends que c'est ta femme tu la prends tu prends tous tes bagages tu repars en Palestine et encore il n'a pas été tué après un coup pareil on se dit mais qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer vous pouvez vous imaginer ce qu'il y a pu se passer oh je pense que vous êtes assis c'est un cadeau diplomatique c'est un cadeau diplomatique c'est à dire c'est de dire pour être bien vu au Pharaon pouvoir s'installer venir sans doute avec toute une tribu s'installer avoir bon des avantages X parce qu'on arrive on est accablés le voyage on vient d'une zone que je ne sais pas la famine vous savez qu'entre chefs d'état à l'époque on souffrait les filles des princesses j'ai une fille alors ça devient la 24ème épouse de Tellurbois la 34ème épouse du Pharaon la 78ème épouse de Salomon parce que en gros toutes les cours en visite offraient des personnes dans les harems non mais alors ça va de soi tout le monde le faisait du côté biblique c'est un peu plus curieux donc et en fait Abraham lui répond oui bon je m'en dis bon alors il explique pas pourquoi mais tout le monde a compris mais c'est en fait ma demi-sœur donc en fait Abraham a épousé sa demi-sœur et il paraît qu'il faisait tout ça c'est à dire que bon vous avez le même père mettons ça c'est le père qui a une première épouse et une deuxième épouse et de la première épouse vous avez un homme bon là Abraham en l'occurrence et de la deuxième épouse toujours le même père avec la deuxième épouse vous avez une fille et on épouse la fille en gros l'homme de la première épouse épouse la fille de la deuxième épouse issue de la même père vous allez dire pourquoi pas sauf que c'est un peu consanguin et un peu incestueux quand même parce que demi-sœur est quand même demi-sœur c'est toujours la même idée c'est peut-être pas bon moralement c'est la préservation du sang il faut donc que le sang ne sorte pas d'une famille très très réglise et on fait après pareil pour les autres frères les autres frères etc figurez-vous que c'est une coutume de l'une acquis et une coutume pharaonique les pharaons jusqu'à une certaine époque au moins jusqu'à Ramsès après ça dégénérait ils ont épousé n'importe qui ben ben oui puis les rois d'Israël aussi on dirait une telle épouse une canadienne une anatolienne même une fille de pharaon c'est aussi inimaginable mais avant on est mis ça ça vient des années d'un acquis pour préserver le sang il n'y a pas d'éparpillement dans les clans dans les familles etc alors là on se dit c'est quand même un peu curieux est-ce qu'Abraham ne serait pas un descendant de l'Université est-ce qu'il ne serait pas plutôt qu'hébreu purement et simplement un sumérien parce que chose étrange dans la Bible vous entendez parler des Syriens des Assyriens des Babyloniens des Égyptiens des Grecs des Romains à toutes les pages jamais le mot sumère n'est employé une seule fois or c'était la première civilisation refaite après le déluge et qui a influencé toutes les autres civilisations puisqu'ils sont censés avoir inventé la division des heures en minutes et en secondes les calendriers l'écriture etc les calculs l'astrologie l'astronomie les divinations les trucs les Babyloniens et Assyriens et autres n'ont fait que copier les Canadiens n'ont fait que copier leur mythologie ils ne sont jamais mentionnés alors soit c'est des ennemis des ennemis il ne faut jamais entendre parler soit c'est notre origine secrète il ne faut jamais entendre parler bon et soit on est tous sumériens donc ça va de soi donc ce n'est même pas la peine de le dire c'est comme si nous on disait pourquoi vous ne dites pas chaque phrase je suis français en tant que français ceci puisque on est français on le dit on le sait ce n'est pas la peine de préciser donc il y aura un peu ça alors on lit en plein dans des tas de choses vous voyez de choses très 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 curieuses alors il n'y a plus curieux encore c'est que comme Abraham s'en va vers la terre promise il fait une escale à Haran alors Haran c'est je vous le dis dans le nord de la Syrie il y aura actuel c'est un grand centre spirituel bon c'est en fait une annexe de Sumer un peu plus à l'ouest qui passe par là alors coup de théâtre dans les chroniques bon dans la Bible dans les chroniques il rencontre le dieu Mardouk alors là vous êtes dans le plus grand dieu du panthéon babylonien qui est Mardouk alors là ce dieu Mardouk il correspond à un dieu Mars ou un dieu Jupiter dans les autres mythologies donc c'est un dieu guerrier un dieu très très important alors forcément les historiens vont vous dire ils ont raison mais le dieu Mardouk c'est un dieu il ne peut pas rencontrer un humain qui est Abraham et en plus ce n'est pas à la même époque en gros les Sumériens Abraham c'est bien avant le dieu Mardouk puis comme c'est un dieu il n'est pas vraiment d'époque etc puis pourquoi il se sera rencontré figurez-vous que le fameux dieu Mardouk est en opération militaire parle ah oui parce que lui il a décidé de liquider Sumer dans la mythologie sumérienne et puis au passage il rencontre Abraham Abraham à l'époque il n'y a pas encore le hache Abraham et alors bon il discute un peu du coup il ne sait pas trop de quoi il discute comme après la guerre des rois dont je vous ai dit un mot tout à l'heure il y a un truc bizarre bon en gros ce serait arrangé pour quelque chose de la diplomatie géopolitique du Moyen-Orient très chaude d'ailleurs à l'époque très chaude aujourd'hui comme par hasard et en fait il aurait fui pour Rancaldé bon pour des raisons de destruction de la ville en gros on a annoncé que la ville elle est détruite Mardouk elle est arrivée à l'armée la ville est complètement détruite d'ailleurs tout Rancaldé entièrement tous les anciennes villes de Sumer tout et qui avait intérêt à sortir de l'endroit avant ça arrive c'est pour ça qu'ils sont partis prends ton peuple et dirige-toi vers la terre que je t'indiquerai parce que t'as intérêt à faire les lieux tout va sauter parce que Mardouk est là elle va faire un carnage est-ce vrai ? et bien figurez-vous que c'est plus ou moins vrai bon parce qu'à un moment dans les chroniques on vous dit que toutes les villes de Sumer ont été détruites quasiment en même temps en gros Sumer a été rayé de la carte bon premier événement toujours dans les tablettes qu'il y a des formes etc on a détruit Sumer toutes les villes l'une par une mais on avait donné ordre à la population d'évacuer les lieux ce qui fait que bon alors il y a eu des morts quand même il y a des gens qui disent c'est des blagues je partirai jamais imaginez qu'aujourd'hui on vous dise évacuer tout le nord de la France ça va être bombardé demain on va dire oui bon il y en a qui vont sauver tout courant il y en a qui vont dire attendons de voir quand on attendra un bombardier passer on ira en Angleterre mais bon toujours est-il que tout a été réellement détruit parce que toutes les villes ont été soufflées et tous les habitants tous les réfugiés de l'époque il y a de véritables catastrophes et c'est là qu'on s'aperçut encore des choses très très étranges une étrangeté inimaginable c'est que les dieux du panthéon babylonien donc bien après Sumer correspondent aux dieux sumériens qui eux-mêmes correspondent aux dieux canadéens qui eux-mêmes correspondent aux dieux égyptiens et que la thèse des Anunnaki c'est de dire mais comme ce ne sont pas des dieux ni des anges mais des Anunnaki que Mardouk est un descendant de l'Anunnaki c'est en gros la même chose c'est des descendants de cela parce que bien sûr ces Anunnaki sont antérieurs et bien en fait ce sont les mêmes en gros ce sont des Anunnaki alors vous avez la liste là vous voyez alors vous connaissez tous en égypte Osiris Isis Horus d'accord et vous connaissez bien sûr je crois que je l'ai mis derrière vous voyez de l'autre côté alors vous avez Osiris Isis Horus et vous avez le dieu Sète et bien pour Sumer vous avez Enki Enki correspond à Osiris vous avez Enlil il correspond à Sète et vous avez la fameuse déesse Ninersag elle correspond à Isis etc. alors vous avez vous voyez en bas là Isis Hathor en égypte les déesses vous avez Sumer la femme de Enki c'est Ninki voilà la femme d'Enlil c'est ou sa fille on dit quelques fois que c'est sa fille c'est Astarte Isitar etc. vous avez d'autres déesses d'Eftis en égypte Marie-Madeleine ça équivaut à des dieux babyloniens le fameux dieu Thoth en égypte équivaut à l'énoch de la bible équivaut à l'hermès de la grèce équivaut à Celsac Coates chez les Mayots les aztèques en gros ça voudrait dire que les dieux de tous les panthéons et bien sont en fait les mêmes alors comme on le sait et ça c'est vrai historiquement c'est que c'est à peu près la même histoire bah oui il y a toujours un dieu qui est assassiné en général par son frère ou par quelqu'un de la famille qui veut prendre sa place et puis après soit il est vengé par tout son peuple ses suivants ses disciples soit par sa femme etc etc et donc on aurait une correspondance avec des bons dieux entre guillemets vous voyez on considère en égypte qu'Osiris c'est un bon dieu Enki et bien c'est le dieu de l'eau et Enki dans les légendes sumériennes bon c'est un peu une sorte de Neptune donc c'est le dieu des eaux et donc de la vie donc de la végétation d'ailleurs comme Osiris dieu du nid de la végétation de ce qui s'ensuit bon etc et puis alors de l'autre côté vous avez Seth le dieu abominable qui a tué Osiris qui l'a coupé en 14 morceaux qui correspond à un dieu maléfique qui s'appelle Setou à Babylone qui est un Seth aussi El-Lil c'est le fameux dirigeant sumérien ce qu'on appelle le grand administrateur c'est lui qui au nom des Anunnaki dirige Sumer etc vous avez le fameux Satya Mania c'est ça le nom que je cherchais tout à l'heure Satya Mania en sumérien c'est le chef des anges révoltés ou des anges déchus et le Shatam en hébreu et le Satan dans les évangiles le fameux Tescalipoca c'est le dieu aztèque du mal qui combat qu'elles accorètes et en fait vous auriez toujours la même histoire à travers finalement l'Inde vous retrouverez des dieux bons et mauvais forcément Krishna Varuna Indra machin chose les dieux égyptiens les dieux sumériens les dieux bébyloniens même à la rigueur des dieux grecs Jupiter etc Hermès et puis les titans qui sont montés à l'assaut de l'Olympe c'était des monstres etc il fallait les écraser sous les rochers vous dites tiens j'ai déjà entendu cette histoire de révolte contre les dieux quelque part et des anges révoltés ça correspond et même jusqu'en Amérique latine c'est absolument absolument incroyable cette histoire donc oui alors on en est là donc de la correspondance des choses alors qu'est-ce qui se serait passé si ce serait passé encore une chose extraordinaire toujours d'après les tablettes j'invente de rien je vous raconte des choses qui sont issues des tablettes d'après les spécialistes de lecture de ces tablettes je ne vous dis pas que c'est vrai ou faux lui il dit voilà il y a des milliers des milliers de tablettes j'ai interprété je vous donne le résultat d'interprétation c'est tout ce que je vous raconte d'accord en fait il y aurait eu un règlement de compte entre les dieux c'est-à-dire entre les éloignes mais entre les anunas qu'est-ce qui se serait passé c'est la querelle vient d'une histoire de territoire en gros moi je dirige j'administre au nom du grand dieu à nous quoi la Mésopotamie les Balkans même si ces noms-là n'existaient pas la vallée du Nil l'Indus la vallée de l'Indus bon ils sont toujours en querelle par des territoires il y en a toujours un qui essaie de battre l'autre pour lui reprendre un morceau de territoire bon et puis une querelle au sujet de l'homme là je remets au niveau des humains créés tout à l'heure comme l'homme a été fabriqué si on parle de cette base quel degré d'intelligence on lui met dans les gènes ah oui puisqu'on peut trafiquer les gènes il y a des chromosomes si vous avez un chromosome de telle ou telle faculté je ne sais pas mettons qu'il y a un chromosome pour le don de langue un chromosome pour la probesse physique un chromosome pour la taille comment les agences vous savez aujourd'hui on dit si un tel était normal il y a un chromosome bizarre un chromosome mal fait un chromosome de trop on dit de la criminalité c'est parce qu'il y a un chromosome aberrant on dit ça aujourd'hui imaginez qu'on ait une science beaucoup plus poussée des chromosomes et de l'ADN on peut donc faire un homme sur plan à son programme alors là enfin ça bah oui aujourd'hui ça nous semble aujourd'hui ça nous semble aller de soi parce qu'on commence pour les animaux à trafiquer les ADN à trafiquer un peu tout on veut une vache beaucoup plus performante beaucoup de lait on veut une plante qui pousse deux fois plus vite qui résiste aux températures de moins 20 et bien on trafique son gène et puis ça passe à l'as quand vous lisez ça dans une revue scientifique et bien oui qu'est-ce qu'il y a d'anormal là-dedans alors imaginez la seule différence c'est qu'on dit oui mais pour l'époque cette science-là ne peut pas exister si vous avez des visiteurs de l'espace qui sont plus évolués que nous donc la querelle c'est puisqu'on a toujours besoin d'esclaves pour travailler dans les plantations dans les mines et pour garder le jardin d'Éden est-ce que ça vaut le coup qu'il y ait un conscient intellectuel élevé alors le fameux dieu Enlil le fameux dieu machin le fameux dieu Satan mais c'est pas possible c'est des esclaves ils ont qu'à obéir on les fouette et ceci puis les autres ben non ça serait bien qu'ils soient assez intelligents ils seraient beaucoup plus efficaces puis ils comprendraient bien ce qu'on leur dit et puis etc puis peut-être que ça serait bien de les civiliser bon puis il y en a même alors Osiris c'est un champion et puis Enki là c'est des champions de faire en sorte qu'ils deviendraient des Anunnaki on les intégrerait dans l'élite de l'élite qui est venue sur Terre en gros on pourrait leur donner le DNA des Anunnaki tellement ils sont bons tellement ils ont été bien formés ils sont après il y a un fameux Enoch qui est un génie pourquoi lui il est emmené en voyage dans l'astral parce que c'est un sujet hors du commun etc donc ils se disputent les dieux les Elohim je devrais dire à ce sujet mais c'est vraiment le règlement de compte en bataille Angers quitte à détruire les créatures des Jeux Créés et à détruire le camp de verse bon là dessus se greffe une histoire absolument invraisemblable de précession des Echinoxes figurez-vous que le dieu suprême quand c'est pas à nous le dieu qui reste sur Nabiru et qui lui descend pas sur Terre un dieu de la Terre comme ils ont chacun une province à dominer la Mésopotamie la Grèce l'Égypte etc à tour de rôle il y a un dieu qui est supérieur aux autres qui fait le grand dieu fédérateur de toute la planète et ça marche en fonction de la précession des Echinoxes il faut le faire c'est absolument incroyable c'est à dire que au moment où on est dans l'ère de je sais pas du cancer c'était le dieu qui règne sur les autres pendant l'ère du cancer puis quand on est à l'ère du Bélier c'était le dieu alors ils le savent à l'avance s'ils savent calculer la précession des Echinoxes ils ont construit des immenses sanctuaires comme Stone Age pour dire vous ne croyez pas regardez le soleil il rentre dans la constellation mettons du taureau tel jour et l'en sort tel jour ton pouvoir commence tel jour finit tel jour après tu sais ça passe un tel c'est un accord entre les grands chefs des dieux les douze chefs des dieux ce qu'il y a d'où c'est ? c'est le fameux douze dieu du cercle d'or d'Osiris d'Abydos c'est absolument hallucinant sauf qu'ils sont toujours en querelle là-dessus il n'y en a toujours aucun qui va dire oui mais ça doit commencer plutôt que prévu l'un tel il était roi pendant 2500 ans et puis moi pourquoi j'ai 1800 ans ? alors là il faut leur expliquer le grand dieu à nous leur explique les constellations n'ont pas la même taille vous avez les très grandes constellations de la Vierge alors là si c'est une déesse une ursa qui gouverne ah c'est très longtemps parce que le soleil le temps qu'il traverse la Vierge c'est temps d'année mais le bélier ou la balance c'est tout petit alors il y en a qui sont longtemps au pouvoir peut-être moins longtemps je ne suis pas d'accord ça devrait être égal la fameuse égalité nous on comprend très bien ça dans notre pays de l'égalitarisme absolu que tout soit égal les grecs faisaient ça aussi on dit il y a une précession des équinoxes de 25 920 ans on divise par 12 signes du Zodiac ça fait 2160 ans chacun et donc l'air du bélier durait 2160 ans et l'air du poisson durait 2160 ans ben non cosmiquement parlant non n'ayant pas la même largeur le soleil n'est pas 2160 ans dans chaque ça peut être 2500 dans l'une 1850 dans l'autre donc quand on a dit au fameux dieu Marduk fils de Enki c'est le fils de Enki tu vois tu vas régner sur l'air du bélier et comme c'est un dieu qui correspond à Mars il y a un dieu de la guerre donc on comprend très bien son temps n'arrivait jamais assez vite mais moi je vais attendre l'air du bélier jusqu'à quand alors on l'a mené dans le sanctuaire regarde là le soleil il est encore 20 de main bon c'est là bon il a voulu précipiter les choses résultat il est rentré en guerre avec les autres il y a eu une guerre générale il y a eu une coalition des deux côtés Marduk et ses ennemis et ses ennemis bon etc etc d'où l'idée alors vous retrouvez cette histoire là dans Abraham dans le fameux la fameuse tablette de l'histoire d'Abraham retrouvée par un archéologue français il faut le faire où vous avez la guerre des dix rois ou des neuf rois qu'est-ce que c'est que cette histoire là c'est quand Abraham arrive à Jérusalem il va apprendre Milchisedem qu'il y a une guerre immense dans le coin Abraham dit je tiens avec vous si Jérusalem est encerclée il y a cinq rois contre quatre autres il y a une gigantesque bataille bon et c'est là dans cette histoire là que Marduk pulvérise toute la ville de Sumer de la Cade de tout ce qui s'en suit mais alors dans le texte hallucinant encore une fois parce qu'on rentre encore dans une histoire absolument hallucinante par un bombardement aérien c'est-à-dire c'est des objets volants qui détruisent les villes les batailles ont lieu comme dans le fameux livre indien le Mahabharata avec des engins volants et des missiles c'est-à-dire que la description des armes utilisées c'est vraiment pas des armes conventionnelles alors nous on croit qu'au niveau du sol nos humains sont là avec des épées avec des lances avec des couteaux et là c'est vraiment des tirs de missiles et c'est pour ça que les villes sont soufflées complètement le nombre de morts est hallucinant donc c'est une bataille à la fois de fin des temps parce que le résultat au niveau du sol c'est une fin des temps et à la fois bon un truc de science fiction mais les fameux Vimanas qu'il y a dans le Mahabharata où là on vous décrit les objets volants on vous dit comment on les construit on vous dit comment ils sont pilotés c'est pas possible je vous en ai déjà parlé quand on a fait l'histoire secrète de l'Inde et l'hindouisme on vous dit il y a une histoire de Vimanas il y a même les images on a refait le prototype de voir comment c'est absolument hallucinant ça ressemble à nos fameux OVNI on dit mais alors les Anunaki ils vont peut-être faire un petit tour en Inde un petit tour dans la vallée de l'Indus et bien sûr et il y a la fameuse histoire de Sodome et Gomorre ah vous connaissez cette histoire elle est sensationnelle elle est liée aux Anunaki mais personne ne le sait parce que les villes ont quand même été détruites d'une façon très spéciale vous savez l'origine de ça mais ça vient d'Abraham aussi Abraham a un neveu Lot et ils sont dans le coin au moment où il y a cette bataille Abraham avec son neveu Lot sauf que Lot est pris par l'armée ennemie dans ces batailles l'armée ennemie prend Lot et sa famille et ceux qui l'ont pris savent que Lot est le neveu d'Abraham c'est un moyen de chantage énorme et Abraham avec un commando de 300 guerriers décide d'aller l'éluer il va délivrer Lot à un moment et alors c'est à ce moment là qu'il y a des messagers des dieux c'est des fameux Anunaki on dit les anges de Yahvé dans le texte c'est des Anunaki ils vont pour prévenir Lot qu'Abraham va arriver qu'il y a intérêt à se tenir prêt mais que la ville va être complètement détruite alors ils arrivent ils se font héberger par Lot et sa famille et alors là les gens de Sodome comme ce sont des sodomites c'est des spécialistes de choses contre nature en abomination à Yahvé et à l'éternel bon la ville va être rasée pour la raison de guerre dont je vous ai parlé tout à l'heure guerre des rois mais aussi parce que je suis une ville maudite ils sont du camp des Anunaki mauvais donc finalement leur ville va être liquidée mais la famille sainte doit être préservée et sortir donc les deux anges vont annoncer à Lot qu'il faut qu'ils soient prêts à être évacués en gros avec les chiens les servantes je ne sais pas quoi etc et alors les gens de la ville après ils font le siège de la maison et ils demandent de livrer les deux anges de Yahvé alors l'autre il n'est quand même pas livré les anges de Yahvé les autres disent ainsi ils sont prêts à rentrer dans la maison de force bon c'est ce qu'ils vont faire ce sont des sodomites c'est épouvantable c'est là qu'on apprend des choses absolument incroyables d'abord ils sont sûrement humains s'il y en a qui veulent des relations physiques avec ah oui mais en attendant comme ils sont bien cachés les portes est verrouillée comme ça Lot leur offre un repas et les anges de Yahvé mangent dans le veau et dans le texte si vous lisez le texte on offre un veau avec une sauce à la crème aux anges de l'éternel vous dites vous êtes obligés je veux dire les anges ne sont pas des anges c'est pas pour les anges comme moi j'ai appris au catéchisme bon les anges de l'éternel ce sont de très très drôles d'anges quand même bon le résultat on comprend que ils ont une apparence physique c'est peut-être pas des humains sinon on les appellerait des hommes des soldats d'Abraham on dit les anges de Yahvé donc on voit bien qu'Yahvé au passage est un dieu quand même très très particulier alors vous savez l'histoire de Lot il s'en va la ville est détruite on dit surtout quand vous quittez la ville vous ne retournez pas sa femme se retourne et est transformée en statue de sel on n'a jamais compris pourquoi on pouvait transformer en statue de sel en regardant une ville détruite mais on se dit il n'y a pas d'armée dans le coin elle a été détruite par quoi ? il y a un souffle qui est passé qui a liquidé la ville elle aurait été détruite par des radiations en clair aujourd'hui une bombe à neutrons bon et les villes de Sumer aussi sur un moment on a retrouvé les bâtiments intacts mais plus d'hommes et alors Sodome est de mort une troisième ville enfin une trois on dit que les villes ont été complètement racées on dit mais pourquoi on ne les retrouve pas elles sont sous la main morte on se dit oui mais ça c'est faux ben figurez-vous que les archéologues israéliens sont allés il y a c'est à dire au moins en dessous ils n'ont pas retrouvé Sodome ils m'ont dit il y a des constructions invraisemblables en dessous gigantesques pierres 30 tonnes des machins ah il y a des constructions on y va on ne fouille pas c'est la mer morte c'est une sorte de pâte de sel etc il faut aller à plusieurs dizaines de mètres de profondeur donc les villes sont sous la mer morte on peut croire qu'il y a eu une excavation et que l'eau du jardin rentrée elle fait la mer morte après coup donc vous avez toutes des histoires comme ça pour en citer un nombre incroyable d'exemples donc voyez ça va et donc dans toute ce guerre je ne vous passe aux détails parce que ça racontait dans certains livres parce qu'il y a des spécialistes de ce genre de choses moi je ne connais pas tout on m'a demandé de faire cette conférence ça je l'ai fait c'est pas ma spécialité je dis franchement donc le fameux dieu Enki qui aurait eu dans la bataille le dessous face à Enlil il aurait été justement exilé en Égypte exilé en Égypte qui se serait retrouvé où à Abidos et à Abidos c'est le temple d'Osiris alors vous dites tiens quel très très grand hasard puisque Enki c'est un Osiris ah bon alors c'est le même en fait c'est le même Osiris Enki machin chose qui était à Sumer et puis qui exilé s'est retrouvé à Abidos ben il y a de grandes chances bon et le fils de Enki qui veut venger son père qui est Mardou qui est peut-être comme Horus qui veut venger son père Osiris et qui fait la guerre au camp d'en face donc en fait c'est un règlement de compte entre clan et l'Unaki et ça alors arrivé là pour ne pas prolonger trop longtemps parce que ce genre d'histoire ne peut pas prolonger trop longtemps j'allais dire oui mais alors quand est-il advenu ça c'est la grande question mais alors depuis cette époque là où sont-ils passés ah alors il y a ah oui grande question alors forcément on n'aura encore une fois aucune preuve mais en gros il y a plusieurs thèses encore une fois il y a il y a ceux qui disent et bien bon comme la fameuse Nabiru comme la fameuse Nabiru repart dans l'autre sens et bien bon ce fameux vaisseau émirale il remplit sa mission ayant pris peut-être les tonnes d'or dont ils avaient besoin et voyant que la terre peut-être est en dessous de tout que ça aboutit un règlement de compte dans la famille des Anunnaki et bien on repart donc il y a l'idée alors ça c'est dans les chroniques les dieux Anunnaki ont abandonné la terre ils ont laissé les humains leurs affaires être entretuées jusqu'au dernier ce qui font la perfection jusqu'à aujourd'hui bien entendu puis il y en a ben oui ben oui parce que vous avez vu que c'est toujours le même scénario parce que quand vous voyez le Moyen-Orient vous vous dites que là la guerre des rois c'est une lune monumentale puisque tous les pays sont en train de s'entretuer ils ne sont pas encore tous dans la guerre et on sent que ça vient puis il y a même des pays qui n'ont rien à faire qui y sont puisque vous avez les russes les américains et puis quelques français qui bombardent parce qu'ils bombardent aussi je ne sais pas si les villes vont être dans le résultat de ce mode de Sodome et Gomorre mais pas loin etc mais on dit mais les Anunnaki déviés qui se sont mélangés avec les femmes et qu'on appelle les reptiliens est-ce qu'eux ils sont encore là ? ben eux ils seraient encore là alors on dit c'est bien simple eux comme ils étaient vraiment en dessous de tout et restés sur terre et qui ont forniqué avec les humaines ben qu'ils y restent avec leurs humaines et ils restent et restent mais où sont-ils ? alors les versions sont ils sont dans des cavernes secrètes où ils continuent d'exister et agiter le monde en sous-main mais dans le sens du mal et il y en a qui disent pour être au pouvoir et gouverner la terre ils ont noyauté toutes les familles royales et gouvernantes du monde ils sont à l'intérieur de tous les clubs l'Udelberg les Skull & Bone les machins et en gros ils auraient parti lié avec les fameuses Illuminati et les Illuminati ne sert à rien d'autre que des Illuminati déviés descendant donc de cette époque-là et existant aujourd'hui et tout à fait dans la même idéologie c'est-à-dire c'est des anges déchus ce sont des êtres maléfiques et c'est pour ça tout va à volo tout en à volo bon en gros l'idée c'est pour ça que vous entendez très souvent parler de reptiliens ah ben un tel la bande qui est au pouvoir dans le gouvernement culte du monde ce sont des reptiliens d'abord parce qu'ils ont un cerveau très primitif donc vous savez qu'on a un cerveau reptilien donc notre cerveau il y a l'encéphale puis il y a le cerveau reptilien et puis bon on les représente toujours avec un faciès plus ou moins allongé en forme de serpent et puis une queue ou le corps couvert d'écailles ou des anomalies physiques par exemple des taches de poils des copards des cisons des six doigts ou des pieds donc en fait il y aurait eu une relative descendance jusqu'à aujourd'hui avec toujours ce groupe mais en gros on n'aurait conservé que les plus maléfiques comme par hasard puisque un de nous et sa garde rapprochée eux seraient partis mais jusqu'au retour puisque le fameux Nabiru et c'est là qu'on retrouve Nabiru et les Anunnaki dans l'histoire actuelle c'est pour ça que c'est important c'est pour ça que ça ressort c'est que c'était prévu qu'elle repasse en 2012 alors quand on s'est dit elle va revenir en 2012 parce qu'ils ont fait des calculs de 3600 ans et machin en recoupant avec des trucs historiques antiques pour dire la prochaine étape c'est 2012 ça correspond à une date dans le calendrier Mayork qui sont très très au courant des constellations des astres des étoiles et des extraterrestres pareil tout c'est extraterrestre les pyramides de la lune les alignements c'est selon les pléiades etc donc voilà ça va passer donc à nous il va venir refaire un règlement de compte de toutes ces abominations encore une fois bon sauf qu'en 2012 on n'a rien vu de ce genre on a qui dit les dates sont quand même un peu approximatives il y a une fourchette ben bon la fourchette est actuelle donc on attend le fameux retour comment dire le retour du roi comme dans le seigneur des agneaux c'est le retour du seigneur cosmique à nous qui revient on en est là dans l'histoire alors voyez jusqu'où ça va alors on peut même aller plus loin maintenant il y a beaucoup d'études qui sont faites là dessus oui alors il y en a qui ont essayé d'introduire dans cette histoire l'histoire du Christ et de Marie-Madeleine bon voyez Marie-Madeleine s'appelle en fait Marie-Magdala Magdala ça veut dire à la fois ville et tour et en égyptien tour ça se prononce Migdal et donc Marie de la tour en gros ce serait Marie-Migdal et Marie-Migdal c'est Marie-Madeleine vous vous dites bon quand vous êtes en Égypte vous avez une Marie-Migdal et vous avez une Marie-Madeleine dans la Bible et quand vous êtes au niveau du lac de Tiberial ben c'est Marie-Magdala appelez donc Marie-Madeleine parce que Marie la Magdaléenne Marie de Magdala vous dites mais c'est pour possible des trucs pareils ben c'est bon alors quand vous voyez Isis la représentation d'Isis dans les images de l'Égypte ancienne et bien elle a sur la tête une tour bon ça fait un peu un dessin comme ça bon quelque chose avec trois à partie beaucoup plus haute comme ça bon on dit eh bien la déesse à la tour comme par hasard Migdal ou Marie-Madeleine c'est Isis bon et vous dites par le plus grand des hasards Isis et Marie-Madeleine ont leur fête le même jour c'est le 18 juillet vous prenez le calendrier vous dites 18 juillet fête de Marie-Madeleine et bien on fête Isis 18 juillet en Égypte pourquoi ? parce qu'Isis s'était assimilé à l'étoile Sirius vous avez encore une étoile c'est Sirius et quand on voyait l'étoile Sirius se lever en même temps que le soleil ça annonçait la crue du Nil qui était au mois de juillet et vous savez pour les Égyptiens c'était d'une immense importance ça allait fertiliser tous les berges du Nil parce que le Nil bien sûr prend sa source dans le fin fond de l'Afrique du côté de l'Ethiopie et le temps qui est la fonte des glaciers du temps y en avait parce qu'il paraît que maintenant il n'y a même plus de glaciers cet endroit là les sources du Nil sont alimentées par de l'eau de glaciers et le temps ça arrive bien sûr jusqu'à Thèbes en Égypte il y avait quelques mois de décalage entre la fonte des glaces du printemps et le mois de juillet et c'était le milieu du mois de juillet et il y avait ce genre de truc vous voyez quant à la déesse Neftis qui est la soeur d'Isis là aussi Neftis et Neftis et Seth sont un couple qui est demi à demi-frère et soeur du fameux couple Osiris comme dans l'histoire que je vous ai raconté tout à l'heure elle a sur la tête un vase à parfum bon etc 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 vous voyez si vous prenez Ève en hébreu ça veut dire Ava Ava veut dire celle qui détient la vie Ti en sumérien mais Ti en sumérien veut dire vie et côte la côte alors quand on dit la vie Ève a été tirée de la côte d'Adam ça serait un jeu de mots en fait qui correspondrait donc à la déesse donneuse de vie que ce soit Ève ou Sémiramis ou je ne sais pas Lénursac ou autre et le mot Titi veut dire ventre donc matrice donc origine vous dites si vous raisonnez comme ça tout se tient mais tout se tient par les étymologies du mot jusqu'où on va si vous prenez en haut vous voyez Horus Érou en égyptien ou Yerou quand vous avez Yézus en grec vous n'êtes pas loin de Yerou en égyptien Horus c'est loin d'Osiris Messie en égyptien donc loin en égyptien ça se prononce Messie et sauveur ça se prononce Christ alors il n'y a pas les voyelles puisque vous savez qu'on n'y a jamais les voyelles mais si vous voulez dire un sauveur en égyptien vous dites Christ sous-entendu que Horus c'est le sauveur bien sûr les égyptiens vis-à-vis de Seth le dieu abominable etc vous voyez quand vous prenez Adam son nom vient d'Anama qui veut dire la terre rouge parce que fabriquée à partir d'argile mais en sumérien on l'appelait Lou ou Lou et Lou ça veut dire le serviteur Lou Lou le mélanger donc la fameuse histoire des ADN est fameuse à mélange vous l'avez puisque son nom Lou Lou en sumérien veut dire celui qui a été mélangé et serviteur puisque c'était une population d'esclaves au début etc alors si vous continuez comme ça vous en apprenez de belles alors voyez Bitraëm c'est à tort la lumière du seigneur Horus c'est le nom de la grande pyramide quand on dit la pyramide de Kéops comment on suppose qu'elle n'a pas été vraiment construite par Kéops parce que ça ne peut pas être en tombeau parce que ça ferait quand même cher du tombeau quand les archéologues disent mais c'est des tombeaux des pharaons les premiers après ils ont arrêté de faire des pyramides vous dites mais vous ne voyez pas le nombre d'années pour construire ça et la main d'oeuvre et le prix ça a pu coûter on a mis toute la population du pays à construire ça retourne pas ou alors ils avaient une technologie très performante et ultra rapide mais tiens là vous retombez sur les Anunnaki alors c'est très embêtant donc en fait le vrai nom si ce n'est pas pyramide de Kéops c'est lumière du seigneur Horus alors on va même plus loin c'est qu'à l'intérieur de la pyramide il y aura des chambres secrètes maintenant on dit deux ou trois au moment de diser au moins une ça s'appelle la chambre du phénix bon c'est la chambre de la résurrection c'est là où Isis aurait fait un rituel pour ressusciter Osiris alors je ne dis pas de l'égard et en égyptien lieu de la conception ça s'appelle Bethléem alors vous dites par quelle opération du Saint-Esprit en égyptien un lieu de conception s'appelle Bethléem et qu'il fallait absolument que Jésus-Christ naisse dans un lieu appelé Bethléem même si Bethléem n'existe pas qu'il fallait l'inventer parce que vous savez qu'il n'est pas né à Bethléem si on dit qu'il devait naître à Jérusalem puis soudain vous avez un consul romain qui a décidé bêtement de faire un recensement et pour faire le recensement il fallait aller à telle ville résultat le couple Marie-Joseph ont dû se déplacer bon alors qu'elle était enceinte ils sont arrivés dans une auberge etc il n'y a plus place d'une part on dit il reste de la place dans la grange dans l'écurie et ils sont passés par Bethléem c'est comme ça que le Christ par l'exemplaration du Saint-Esprit est né dans un lieu dit Bethléem et d'après les prophéties il fallait qu'il soit né à Bethléem on s'arrange pour comme ça vous avez même pire après vous voyez Nazareth Nashah le mot Nashah en hébreu ça veut dire des êtres forts et doués Reth ça veut dire peuple les trois classes de l'humanité les êtres de la douate de l'au-delà Nazareth ça veut dire les êtres forts issus de la douate ça veut dire les ressuscités donc quand on est Nazareth ça veut dire qu'on est les ressuscités et comme Jésus est de Nazareth et qu'il est ressuscité on va les ressusciter vous voyez etc etc ça en avait toutes sortes si vous prenez Osiris c'est le mot grec quand on dit Osiris c'est du grec ou Isis ou tout ça ils ne sont pas les mêmes noms bon en égyptien c'est Asset pour Isis bon Osiris on dit que c'est Orion correspond à la constellation d'Orion bon en fait en égyptien c'est Asar Asar c'est Osiris en égyptien bon et comme on dit El Dieu c'est El remarquez quand vous retrouvez le El dans Elohim et le Ha et tous les anges ont un an El Michael qui est comme Dieu Gabriel etc Uriel etc si vous mettez El Hazar en gros l'Osiris El Hazar c'est l'Hazar alors Osiris est ressuscité par Isis l'Hazar est celui que le Christ a ressuscité avec bien sûr par la même occasion à Bethany l'histoire de Marie Madeleine vous dites on retrouve Marie Magdala on retrouve une histoire de Tours on retrouve une histoire d'Isis on retrouve ceci on retrouve Marie Madeleine la Reine le Château vous retrouvez une histoire d'immortalité de résurrection de ceci et de cela bon il faut continuer comme ça sans ces temps deux heures de plus c'est pour ça que je vous disais bon deux heures on arrête mais on peut faire quatre heures on peut faire six heures bon les humains étaient absolument émerveillés de la longévité des des Anunnaki au point de les appeler les immortels puisque pour eux il ne mourrait pas tout mortel quand même vous avez vu dans le texte on le dit expressément et dire mais alors qu'est-ce qui fait qu'ils sont immortels ils en ont conclu dans leur jardin ils cultivaient la plante d'immortalité ah oui il fallait voler la plante d'immortalité c'est pour ça qu'il y aurait eu un assaut du jardin d'Éden repoussé par les Anunnaki pour voler la plante d'immortalité et ils faisaient peut-être une plante des potions à partir de plantes qui vous retapaient une santé très forte ou qui vous régnaient des problèmes organiques importants et qui même a généré l'ADN ou des choses comme ça si vous prenez une histoire très très symbolique qui s'appelle l'épopée de Gilgamesh Gilgamesh est en quête de la plante d'immortalité qui cherche partout dans le monde je vous ai raconté son foi cette histoire il la trouve mais il s'endort et puis voilà il y a un serpent qui s'en empare c'est le serpent qui devient immortel etc. donc vous voyez vous avez de quoi faire avec cette histoire les barbes oui les barbes les anunnakis justement avaient une barbe et c'est donc on les fait toujours très importantes chez les dieux vous avez remarqué que les dieux grecs comme les alors ce serait des anunnakis que vous voyez là avec des très grands yeux nés comme ça bon une face pour très pour très dans nos habitudes et donc la barbe la tribu des dieux alors c'est pour ça que les pharaons avaient une barbe même si elle est postiche parce que la fameuse barbe qu'on voit sous le menton elle est avec des cordons autour des oreilles elle est postiche parce que c'était bon vous voyez le personnage qui est Mardou la tête très très barbu aussi et les autres que vous voyez là vous voyez le fameux dieu à nous sont les fameux sauts cylindriques alors c'était aussi des géants par rapport aux humains alors c'est pas comment s'est passé le contact avec les humains parce que comme c'est des géants qui faisaient plus de 2 à 3 mètres à moins que nos humains à l'époque étaient beaucoup plus grandes quand vous représentez le dieu à nous assis il est de la même taille assis que les autres qui sont devant debout vous avez remarqué ici vous voyez et alors les fameux croisements l'ADN entre des animaux et des hommes ça donne ce que vous voyez ici parce que vous avez un être qui est humain de la partie supérieure à l'animal à la partie inférieure d'ailleurs comme le Minotaur et beaucoup d'autres et vous avez une fameuse représentation en peinture de Adam et d'Eve et vous voyez le serpent qui est derrière a vraiment une tête humaine comme quoi c'est pas un animal un humain reptilien vous voyez puisque ce fameux serpent dans la vie parle et autres donc c'est pas l'animal et vous voyez les fameux caducés en bas Sodenki avec les deux griffons et puis le caducés les deux sentements roulés autour d'un bâton etc le fameux caducés que vous retrouvez à côté sous la représentation de Satan et tout ce qui s'ensuit vous voyez alors vous avez un seau cylindrique vous voyez vous retrouvez le soleil la lune etc puis vous avez un reptilien avec une tête bizarroïde simili serpent simili matracien etc en train visiblement de s'attaquer à une humaine qui est peut-être allée faire la provision d'eau vous voyez il y a des cruces dans les mains il y en a un autre qui le tient par les cheveux vous voyez vous avez ça dans les seaux babyloniens je ne sais pas si on voit trop dans les musées alors vous voyez là à côté il y a les constructions alors les constructions je les avais mis sur le document ça concernait indirectement les Anunnaki puisque vous avez des mégalithes et vous avez des forteresses des constructions toutes ces cités anciennes dites mégalithiques dont on n'avait pas l'explication pour le gigantisme pourquoi ils construisaient des temples pareil quand vous avez Abydos c'est les ruines d'Abydos où il y avait le temple d'Osiris qui était d'ailleurs un temple aquatique à l'intérieur d'une colline entourée d'eau donc il y avait son sanctuaire c'était dans l'eau un peu comme un aquarium une colline par le dessus qui a été pris d'assaut par Seth d'ailleurs les blocs que vous voyez là font 30 tonnes 40 tonnes etc et c'est pas vraiment le style égyptien ça ressemble plutôt aux mégalithes de Stonehenge et puis les gros mégalithes de Sardegne c'est absolument hallucinant donc Balbeck etc alors vous savez aussi dans la légende on ne peut pas parler aujourd'hui parce que c'est deux heures de plus de conférences et que si ces extraterrestres avaient des objets volants pour se poser sur Terre il y avait bien des bases et bien justement il y avait une base à Sumer à je ne sais plus exactement la ville mais il y avait un endroit il y avait une base de départ il y avait une base dans le Sinaï justement où est le mont Sinaï où Moïse est allé il y avait une base à Balbeck il y avait une base à Gizé il y avait une base au Pérou etc vous savez là vous savez ces peuples anciens vous voyez quand ils faisaient des forteresses vous voyez les blocs à Gizé vous voyez au Lataté Taimbo c'est au Pérou Cusco c'est au Pérou M. Pichou vous voyez l'île de Pâques vous avez des constructions comme ça vous remarquez une curiosité extraordinaire le type de construction est le même une façon d'agencer d'énormes pierres bien jointes sans mortier parce que c'est pas une lame de rasoir c'est vraiment le même type de construction partout mais vous êtes d'un côté à l'île de Pâques de l'autre côté vous êtes M. Pichou après vous êtes Gizé et on s'est dit est-ce que c'est la même civilisation qui a construit les choses si c'est nos civilisations à nous normales on sait pas comment ils pourraient avoir contact pour dire on va faire la même chose ou on s'échange les architectes si ce sont des gens qui vont tout le tour de la planète en faisant volant c'est facile de mettre le type de même construction à droite à gauche au centre et là c'est flagrant ça se ressemble un peu trop pour que ce soit normal la thèse actuelle c'est qu'en fait tout a fonctionné ensemble à Nulaki ou pas mais à une certaine époque île de Pâques Chine Inde Valais d'Indus Valais du Nil Mésopotamie La classe peuple berbère Maroc en gros etc les Canaries Maya Aztec c'est Chaligné alors si vous prenez le Nil les parallèles c'est toujours le Nil le croissant fertile la vallée d'Indus et vous prenez une distance guisée l'île de Pâques vous avez 16 000 et quelques kilomètres 16 618 kilomètres et quand vous prenez le Machu Picchu pour l'autre côté parce que je dis vous avez 16 618 kilomètres c'est la même distance des deux côtés et c'est le nombre d'or multiplié parce que c'est 16 618 et là c'est 16 618 kilomètres exactement des deux côtés avec les mêmes types de construction des deux bords vous voyez le Pâques et Machu Picchu vous dites c'est fait au hasard c'est pas possible c'est absolument impossible alors dernière chose dernière petite chose vous allez voir quelque chose de très curieux ça arrive il y a un prophète qui s'appelle Zacharie on dit si vous voulez lire des choses sur les chars de Dieu les trucs extraterrestres il faut lire Ézéchiel puis vous avez un petit prophète parce qu'à part les grands prophètes il y a 4 grands prophètes vous avez Daniel Ézéchiel Isaïe Jérémie et puis vous avez les petits prophètes Osée Jonas etc et vous en avez un qui s'appelle Zacharie et vous lisez dans Zacharie les choses suivantes je levais de nouveau les yeux et je regardais voici il y avait un rouleau qui volait il me dit que vois-tu je répondis je vois un rouleau qui vole il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur et il me dit c'est l'enjeu éternel et il me dit c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays car selon elle tout voleur sera chassé d'ici et selon elle tout parjure sera chassé d'ici je la répand dit l'éternel les armées afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement à mon nom afin qu'elle établisse sa demeure et qu'elle cite et elle consomme avec le bois et les pierres bon il annonce une punition une destruction inimaginable des voleurs l'ange qui parlait avec moi s'avança il me dit lève les yeux et regarde ce qui sort de là je répondis qu'est-ce et il dit c'est l'effa qui sort on ne sait pas ce que c'est que l'effa qui sort c'est l'effa qui sort et il ajouta c'est leur iniquité dans tout le pays et voici une masse de plomb s'éleva il y avait une femme assise au milieu de l'effa bon c'est un objet visiblement puis il y a une femme dedans l'objet s'élève il dit c'est l'iniquité il la repoussa dans l'effa et il jeta sur l'ouverture une masse de plomb je levais les yeux je regardais voici deux femmes parures le vent soufflait dans leurs ailes à ces femmes avaient deux ailes le vent soufflait dans leurs ailes elles avaient des ailes comme celle de la cigogne elles enlevèrent l'effa entre la terre et le ciel bon et je dis à l'ange qui parlait avec moi où emporte-t-elle l'effa il me répondit elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Chinear Chinear c'est la vallée de Sumer et quand elle sera prête elle sera déposée là dans son lieu on a nettement l'impression que l'effa c'est une capsule spatiale qui s'élève dans le ciel et chose hallucinante elle est pilotée par des femmes bon l'ange de l'éternel vient et dit au témoin alors c'est Zachary il regarde un rouleau qui circule dans le ciel c'est vraiment comment on appelle ça aujourd'hui la fameuse cigare volant etc il y a vraiment un objet annexe c'est à dire un petit truc qui en sort qui rentre dedans est piloté et par des pilotes femmes pourquoi pas des anunnaki peut-être ou d'autres si c'est d'autres voilà en gros le petit tour de la question très petit qu'on peut faire les dieux grecs les demi-dieux Achilles sur les liées toutes ces histoires-là avec d'autres noms avec d'autres noms parce qu'on retrouve toujours la même histoire c'est toujours des accouplements d'ailleurs en Chine aussi de dieux avec des humains le premier empereur mythique de la Chine l'empereur Yu a été fécondé par bien sûr la reine la princesse mais engendré par le dragon cosmique alors qui est le grand dragon cosmique qui a enfanté la reine bon etc etc quoi comme Noé avec Noé a été ensemencé par d'ailleurs dans le texte on dit le père qui s'étonnait qu'il avait un enfant comme ça dit mais t'as dû engendrer il dit ça à sa femme t'as dû engendrer avec un des gardiens mais les gardiens c'est quoi or les Anunnaki sont appelés en Mésopotamie les gardiens ou les veilleurs etc donc on voit bien si on est logique que les textes se tiennent ils sont pas en gros ils sont pas si farfulus que ça alors vous allez dire mais que croire qu'est-ce qu'on peut croire de tout ça qu'est-ce qui est vrai et pas vrai alors si vous avez vu il y a des choses qui se recoupent c'est absolument hallucinant se demande comment il peut y avoir des coïncidences pareil il y a bon après on dit mais est-ce que cette histoire de vaisseau venant d'outre-espace vraiment posé sur terre a enseigné aux hommes les rudiments de civilisation et sont soit partis soit restés mais soit se sont fait la guerre se sont divisés que croire aujourd'hui bon on sait pas trop mais il y a assez de quoi se poser des questions sauf qu'on n'a pas le droit de se poser des questions parce que bien sûr soulever des trucs pareils vous remettez tout en cause la bible ah vous dites le fameux Yahvé c'est un chef des Anunnaki c'est pas Yahvé il a d'ailleurs un comportement beaucoup trop humain pour que ce soit normal parce que Yahvé dit à Moïse je suis un dieu jaloux on voit pas une divinité être jalouse après il codifie tout c'est à dire dans l'évitique vous avez tout tout ce qu'il faut manger comment il faut découper les animaux vous dites à quoi ça sert qu'un dieu qui a créé 100 milliards de galaxies s'occupe de ce genre de choses alors forcément si c'est un Anunnaki en voyage sur terre lui ce genre de choses de problème concret comment on met une plante comment on cultive le blé lui ça l'intéresse mais pas le grand dieu transcendantal le truc moche donc le fameux dieu que l'on prie en disant c'est le dieu qui a créé le ciel et la terre et je sais pas les centaines de milliards de galaxies c'est pas ce dieu là là on a l'impression que c'est un dieu local du Moyen-Orient et c'est un parmi les Elohim en fait sans doute leur chef et c'est pour ça qu'il n'a pas de nom quand on dit mais pourquoi Yahvé alors Yahvé c'est pas le nom d'une divinité c'est un sigle alors Moïse même l'interroge imaginez Moïse rencontre Dieu il monte sur le Sinaï il commence à lui demander qui il est et oui alors et Dieu répond alors je suis le dieu d'Abraham Isaac et Jacob mais il ne donne pas de nom je ne m'appelle pas un tel comme Osiris Varouna etc on a dit que c'est très curieux alors forcément si c'est un des Elohim ou un chef momentané des Elohim il n'a pas vraiment un nom sinon un nom d'Elohim mais bon à dire quoi ça sert et à un moment il raconte même à quoi ça sert de savoir mon nom dans le texte c'est de dire à quoi ça sert que tu veux connaître mon nom alors Moïse il redescend du Sinaï il peut dire j'ai rencontré Dieu ou pas mais si j'ai rencontré un être natural j'ai rencontré qui on ne pouvait pas dire ça à la messe le dimanche alors si tout a été détruit on est des descendants alors le problème c'est de savoir si nous on est des descendants des Anunnaki purs ou des Anunnaki déviés ils ont un club sangrat vous ne connaissez pas alors justement parce que vous savez que les Illuminati ils collectionnent des ADN parce qu'ils veulent retrouver un ADN qui serait particulier qui n'aurait pas l'ADN commun forcément s'il y a des descendants d'Anunnaki ils ont un ADN puisqu'il s'est croisé il y a un ADN très particulier en gros il y aurait des humains vraiment humains des humains croisés et des humains croisés après abus alors vous dites qui est qui d'un simple ça se verrait peut-être au niveau des chromosomes mais le jour où les scientifiques vont découvrir ça ça ne va pas sortir parce qu'on va dire la race humaine est une tous les hommes ont deux jambes et deux bras tous sont égaux on ne va pas vous dire qu'il y a plusieurs humanités de nature différente avec ceux qui sont issus des hommes préhistoriques restant purement primitifs comme les indiens d'Amazonie ceux qui sont d'un croisement d'ADN et ceux qui sont des abus des humains par des Chamsa et Chahim c'est un truc ça tente un livre de Paris il y a trois tonnes de signes je crois c'est monsieur Parks ah Antoine Parks oui Antoine Parks il y a eu un le chemin à la maison c'est étonnant parce que tu me en disant tout ça tu me rappelles ce que j'ai vu et on voit dans ce tableau où l'être humain c'est à plusieurs branches d'être humain qui sont éliminés c'est trop fort et tout ça c'est très étonnant j'ai revu tout ça dans ma tête oui c'est vrai il est passionnant mais alors c'est à dire c'est très contesté c'est très contesté parce que celui qui a raconté toutes les histoires du dieu Marduk du dieu Enki il a écrit les livres entiers la vie d'Enki des choses comme ça bon il a dit qu'il avait lu des tablettes babyloniennes parce qu'il parle clairement de le cunéiforme et lui ce fameux Antoine Parks il dit que il a d'abord il aurait mal traduit le cunéiforme alors c'est un diplômé du cunéiforme bah lui il dit ça et il dit qu'il se base sur des tablettes qu'il n'a jamais montré alors quand on lui dit mais vous avez lu ça c'est quoi tablette il dit telle tablette il dit mais ils sont nulle part on les trouve dans aucun musée mais vous les avez où c'est mes tablettes personnelles on ne sait pas où il les a eues on lui dit mais montre-les le gars il ne les a jamais montré du coup c'est sujet à caution parce que dans ce cas là il aurait tout inventé il est fort alors aujourd'hui on considère qu'Antoine Parks est bien meilleur que l'autre qui s'appelle Zacharias Sitchin Zacharias Sitchin c'est celui qui a écrit donc les histoires de comment il s'appelle Hankey Hanlil etc tandis qu'Antoine Parks c'est lui qui a fait le parallèle entre toutes les mythologies avec les mots et les noms c'est ce que j'ai extrait c'est beaucoup plus intéressant c'est beaucoup plus intéressant parce que ça se tient donc les histoires comme elles sont à peu près les mêmes il y a toujours un assassinat mais il y a toujours une prise de pouvoir il y a toujours un règlement de compte après coup mais il y a toujours les humains qu'on essaie de subjuguer il y a toujours des trucs ces histoires de mariage et de généalogie alors pourquoi la Bible cite un infini des généalogies et pourquoi parce que il faut bien montrer qu'on descend de X, Y nous vous allez dire ça n'a aucune importance moi de qui je descend du XIVe siècle j'en ai rien à faire mais eux ça a une énorme importance vous ne pouvez pas tourner une page de Bible où vous n'avez pas un tel est le fils de un tel qui est le fils de un tel qui est le neveu de Média et vous allez dire mais pourquoi parce qu'il y a une généalogie forcément si on descend des Albinaki ça fait sensation le clonage il remonte à loin le clonage il remonte à loin donc on est tous clonés c'est très étonnant ce parallèle entre les différents on élimine celui-là du trop fort mais dans l'art géonologique des hommes préhistoriques maintenant avec toutes les découvertes qu'on fait des squelettes enfin je ne suis jamais des squelettes c'est toujours un fémur une hanche une épaule un morceau de crâne mais enfin j'essaie de reconstituer après comment peut être le squelette entier et en gros les caractéristiques des os peut-être l'ADN c'est encore un truc dans le spongieux de l'os etc avant c'était simple il y avait un homme préhistorique un deuxième était un peu plus perfectionné c'était après en chronologie un troisième plus perfectionné puis on arrive à l'homo sapiens et maintenant on s'aperçoit que c'est des branches parallèles et après des branches parallèles qui se croisent ou alors trois branches il y en a une qui disparaît ça se retrouve un peu on se dit mais qui est-ce qui reste à la fin il est resté à la fin des Cro-Magnon et Néandertal et puis Cro-Magnon et les mines Néandertal bien après on se dit dans l'ADN d'aujourd'hui il reste 5% de Néandertal il y a 95% de Cro-Magnon il y a peut-être 0,1% de machin alors je ne sais pas si on a trouvé c'est pas beaucoup de manipulation alors c'est très curieux parce qu'en gros la thèse c'est dire il n'y a pas une lignée humaine unique il y a plusieurs comme si on avait fait plusieurs essais de création d'humains différents la nature ou lieu ou X bon un tel ne marche pas un tel ne marche pas un tel il ne se développe pas un tel il s'éteint un tel il progresse un tel il survit un tel il recroise avec un autre et refait un nouveau machin c'est absolument hallucinant or ça ne parait jamais ces trucs là quand je l'ai lu je l'ai retrouvé une fois mais ça m'a moi j'ai lu un peu ça de vous parce que c'est perturbateur ce livre parce que ça m'a décrit pas mal de choses mais parce qu'on voit que l'être humain n'est pas comme ça ça peut même arriver et tout ça c'est très manipulé et on voit bien que rien n'est naturel dans tout ça bon si on y croit tout est remis en cause toute l'histoire toute la religion bientôt on croirait plus les mythologies en disant il y a de la mythologie une explication qui est bien plus plausible que ça et là il y aurait beaucoup de choses qui s'expliqueraient puisqu'on explique un peu la création de l'homme on explique pourquoi on passe d'un androgyne à deux personnes distinctes voilà puis après on explique pourquoi il y a un déluge pourquoi il y a ceci à l'origine du mal en fait on explique tout mais pas comme dans les versions officielles de l'État et de l'Église alors du coup vous les remettez en cause du coup ils vous disent que c'est complètement farfelu parce que la thèse c'est de dire soit c'est trop beau pour être vrai soit c'est du roman parce que là on est dans 100 000 fois Jules Verne dans une histoire pareille et encore je ne vous raconte pas tout parce que je ne sais pas tout et moi je n'ai pas tout lu tous les livres dont tu parles ils travaillent en souterrain avec les scientifiques ouais aussi quoi alors les scientifiques qui étudient tout le génome humain tous les ADN il paraît qu'ils ont trouvé quelque chose d'extraordinaire le chromosome 21 il y a 222 gènes dans le chromosome 21 qui ne sont pas humains alors ils sont de où ? ils sont de qui ? alors c'est du végétal parce que vous savez 65% du génome humain c'est elle-même que la jonquille parce qu'on a parce qu'on a un morceau d'ADN de jonquille il y a un morceau d'ADN de chimpanzé un morceau d'ADN je ne sais pas quoi on ne trouve pas d'explication parce que ça ne correspond à aucun gène humain vous dites tiens on a peut-être trouvé un gène d'anunaki là bon forcément ça ne compte pas les rues comme information mais ça on ne risque pas de donner alors je ne sais pas où ils en sont dans les analyses parce que de toute façon les résultats ne paraissent pas et quand ils paraissent ils paraissent dans des revues scientifiques quasiment inabordables c'est en anglais en japonais etc et c'est jamais mis en relation avec les anunakis donc on peut dire ça c'est une thèse scientifique extraordinaire mais bon on ne s'amuse pas à tout recouper comme on fait là c'est ce recoupage qui dans ce livre-là il y a des bledels ici il y a des bledels il se parle voilà nous arrêtons là nous sommes du but et nous a il y a des bledels et nous s'arrêtons tous en même temps on ne s'arrêtons